D'accord, c'est parti! Je me demande ce que je vais obtenir. Ouais, c'est très excitant! Oh, bien joué, chérie! Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Oh là là, c'est une carte de crédit! Wow, c'est génial! J'ai hâte de l'utiliser! Je suis si heureuse! Je vais faire une virée shopping! C'était peut-être une erreur. Woohoo! Où est ma chaussette? Je veux dire, elle était juste là. Et j'ai perdu mon AirPod. Oh, je sais. Salut maman! Comment je peux t'aider? Est-ce que ce sont mes affaires? Non, tout ça est à moi et tu dois payer pour les avoir. Tu te moques de moi? Donne-moi l'argent! Je n'achète pas mes propres affaires. Je m'en vais et je prends ma chaussette. Hein? Comment tu es arrivée là? Je pense que t'as oublié de payer pour ça. J'ai pas de temps à perdre. D'accord, tu vas au centre-ville. Tu devras expliquer ça aux flics. Lizzie, qu'est-ce que tu fais? J'ai essayé de te donner une chance. À bientôt! Lizzie, reviens ici! Ce livre est très intéressant. Je vais mettre le vernis à ongles ici. Oui, ça a l'air bien. Je pense que je suis prête. Oh, regardez-là. Ça a l'air amusant. Bienvenue dans mon salon de manucure. Je voulais me faire faire une manucure. Laisse-moi voir tes ongles. Oh, ils sont terribles. Qui est ta prothésiste angulaire? Je ne peux pas travailler avec ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, je vois, d'accord. Peut-être que ça te fera changer d'avis? Euh, je ne pense pas. Nous avons des tarifs élevés ici. C'est tout ce que j'ai. Oh, tes tiradines. D'accord. Tu peux utiliser ma carte de crédit. Attends un peu. C'est la mienne. Ce n'est pas important, maman. Tu vas payer? Je n'arrive pas à croire que je le fais. Merci, assieds-toi. En fait, j'attends ça avec impatience. Je travaille avec les technologies les plus récentes, comme cet applicateur d'ongles automatique. C'est tellement exclusif. Tu as beaucoup de chance. Wow, c'est tellement futuriste. J'en suis assez fière. Je l'ai fait moi-même. Je vais faire un trou dans un gobelet en papier. Puis, je retourne le gobelet à l'envers. Ensuite, je le coupe en deux. Je mets le haut de côté. Il a l'air plutôt ordinaire. Je lui ajoute donc un peu de couleur. Je fais le tour du trou avec un stylo rouge. Je veux faire une ligne fine, comme ça. Ensuite, je dessine un cœur d'amour. Je veux qu'il soit super mignon. Je vais ajouter d'autres cœurs et les colorer de différentes couleurs. Ça a l'air bien. Maintenant, je redresse le gobelet. Je place ce dessin de Barbie par-dessus. Il est ensuite temps de concevoir les ongles. Je les ai dessinés sur une bande de papier. Je vais les colorier. Ils seront tellement uniques. Wow, ils sont si colorés. Ensuite, je les découpe. Je vais les ajouter au gobelet. Ça va permettre aux gens de savoir ce que je propose. Ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Ensuite, j'ajoute un panneau Barbie. Il y a encore du travail à faire. J'ai besoin d'une tige en bois et d'une fine bande de mousse. J'enroule la bande autour du bâton. Je la garde bien serrée. Je m'arrête d'envelopper à ce niveau. Je dois coller les ongles sur la mousse. Je vais les espacer. Ça a l'air bien. Ils sont tous sur la mousse. Il faut maintenant que je les mette dans le gobelet. C'est pas compliqué. Là, c'est prêt. Essayons-le. Mets ton doigt dans le trou. La mousse va tourner. Le dessin sera ensuite appliqué sur l'ongle. Wow, regarde ça. Nous devons faire le reste. Qu'est-ce que tu en penses? J'adore. Je me sens si élégante. Tu es magnifique. Merci, ma chérie. Il faut se concentrer. Doucement, j'ai presque réussi. Wow, c'était vraiment cool. Tout se passe bien. Rien ne peut m'arrêter. Une minute. Non, pas maintenant. Pourquoi c'est arrivé? Lizzie, tu vas bien? Raconte à maman ce qui ne va pas. Le jeu, il s'est cassé. C'est la pire des choses. Il faut que je répare ça. Oh, le vieux nounours fiable. Regarde ce que j'ai. Sérieusement, maman? Regarde ce petit cochon. Éloigne-le de moi. Il ne reste plus que ce carton. Et ce n'est pas ce qui va remonter le moral de Lizzie. À moins que... J'ai une idée. Lizzie va adorer. Je commence par tracer des lignes dans les coins du carton. Comme ça. Ensuite, je prends les ciseaux. Je coupe le long de la ligne. Je ne veux pas faire de grosses coupures. Je le fais sur chacune des lignes. C'est parfait. Maintenant, je peux replier les côtés. Les coupes facilitent grandement les choses. Il me faut maintenant un pistolet à colle. J'ai besoin d'une petite ligne de colle ici. Je fais ça à chaque coin. J'insère une bande de carton dans la boîte. Je veux qu'elle soit bien ajustée. J'utilise le pistolet à colle pour la maintenir en place. Je mets un trait de colle le long de la partie inférieure de la bande. Maintenant, je prends une tige en bois. Je fais un trou dans un bouchon de bouteille de soda. Je fais glisser la tige par les coups et je la place dans la partie centrale. Ensuite, j'ai besoin d'un tube de papier hygiénique. J'y introduis une autre tige. Je les insère dans la boîte. J'enroule ce dessin autour des tubes. Je place une longueur de scotch sur les bouchons de soda. Et puis, je l'enroule autour d'eux. Je colle Mario dessus. Ensuite, j'ajoute une couverture. Il ne reste plus qu'à la peindre. J'ai hâte de montrer ça à Lizzie. Regarde ce que j'ai. Je pense que tu vas aimer. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, ça a l'air sympa. C'est comme mon jeu. Regarde, Mario saute. Et si je tourne ça, il bouge. C'est vraiment cool. T'as vu ça, maman? Je m'amuse comme une folle. Je suis ravie. Maman s'en va maintenant. Merci, maman. Hé, les gars, c'est Luna. Me revoilà pour une nouvelle story. Donc, voici mon école. Chaud de vent. Je plaisante. C'est juste moi. Wow! Je vais vous montrer une journée de ma vie. C'est ma chance. Je dois me mettre en valeur. Rien ne peut gâcher ce moment. Wow! Luna, je suis désolée. Mon sac! Ah! Pourquoi tu cries? Je dois rafistoler ça. Donne-moi une seconde. Je vais le coller ici, une petite coupe ici et je t'ai fait un nouveau cartable. J'espère qu'il te plaira. Wow! Je l'adore! Les gars, il faut que vous voyez ça. C'est le sac le plus mignon du monde. Dites bonjour à Brian. Je ferai mieux d'aller en cours. À bientôt, Brian. Hein? Non, attends! Luna! Un autre jour, un autre dollar. Mais quelqu'un doit le faire. Ce truc fonctionne au moins. Hein? Quel est ce bruit? C'est très amusant. Hein? Bienvenue dans mon magasin de jouets. Jette un coup d'œil. Euh... C'est pas la salle de jeu? Wow! Regardez ça! Il y a tellement de jouets. Tous mes rêves se réalisent. Par où commencer? Une journée de shopping. Youpi! Je prends ça. Et ça. Je pense que c'est tout. Je vais regarder combien ça fait. Tu as des goûts de luxe. Oh, ça sent pas bon, ça. Ça te fait un million de dollars. C'est une bonne affaire. Ça fait beaucoup de zéro. Oh! Je devrais peut-être baisser mes prix. C'est pas grave. Et là? Content? Oh, c'est mieux. Je peux tout à fait me le permettre. Je peux payer par carte? Quoi? Non! Seulement en espèces. Tu vois? C'est écrit là. Euh... Pas de problème. Je vais utiliser le distributeur. Ne regardez pas mon code. C'est un secret. Attendez. Ça ne sera pas long. J'ai aussi besoin de pièces. Ah, ça devrait suffire. Ces jouets seront à moi. Tiens. Wow! C'était vraiment génial. Comment t'as fait ça? Viens là, je vais te le dire. Tout ce qu'il nous faut, c'est du carton. Tout d'abord, je vais dessiner les fentes. Puis, je les découpe. Ensuite, j'ai besoin d'un petit carré de carton. J'y ferai des rainures. Comme ceci. J'appliquerai de la colle aux extrémités. Mais pas trop. Ensuite, je le collerai à travers les fentes. Pendant que ça sèche, je peux faire ma carte. Je vais colorer un morceau de mousse blanche. Je dois juste m'assurer que ça entre. Elle doit pouvoir entrer et sortir. C'est à peu près ça. Ça me va. Maintenant, je vais retourner le carton. J'ai besoin d'un autre petit carré. Je le collerai au bord des fentes. Je le ferai d'une extrémité à l'autre. Et je les collerai en place. Ça a l'air bien. Maintenant, il me faut un grand morceau de carton. Je l'enroulerai en tube. Je laisserai un petit bout à la fin. Ensuite, j'appliquerai de la colle dessus. Je vais mettre une ligne de colle ici. Je peux sceller le tube. J'appuierai doucement dessus. On le colle ensuite sur le carton. Je vais mettre un autre carré ici. Maintenant, fabriquons une boîte. Je collerai un grand morceau de carton d'un côté. Ensuite, je le redresse. La pièce suivante sera le dos. J'utiliserai de la colle pour le maintenir en place. Ensuite, je dois incliner un morceau de carton. Et je peux ajouter le dernier côté. Je vais rouler de l'argent et le mettre dans les fentes. Les pièces vont dans le tube. Lorsque j'insère la carte dans la fente, elle pousse l'argent vers l'extérieur. Comme ceci. Il ne me reste plus qu'à le décorer. Plutôt génial, non ? Il garde tout mon argent en sécurité. Je veux l'essayer. Tu peux travailler dans le magasin ? Je prends ça. Salut ! Quoi ? Hé ! Faisons la fête, les filles ! Selfie ! Hé ! Ouvrez ! Vous avez entendu quelque chose ? Qui ça pourrait être ? Bonjour ! Que se passe-t-il ici ? Vous, les enfants et votre musique moderne ? J'essaye de dormir ! Quoi ? Qui a commandé la grand-mère ? Grand-mère ? Comment oses-tu ? Je vais te montrer. Est-ce qu'une grand-mère peut faire ça ? Oh ! Quelle émotion ! Ça fait du bien ! Oh ! D'accord, c'était inattendu. J'aurais dû baisser le volume. Vous avez vu ça ? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Regardez ça ! Nous ne pouvons plus utiliser ceci. C'était une mamie en colère. Quelqu'un peut-il faire du beatbox ? La fête est terminée. Allons-y, mesdames. Mais, mais... Oh, c'est la pire soirée. Au moins, j'ai toujours les encas et les boissons. Et ils sont tous à moi. Hum, cela me donne une idée. J'ai besoin d'un long tube en carton. C'est la taille parfaite. Ensuite, j'ai besoin de mon téléphone. Je tracerai une ligne au bas du tube. C'est tout ce dont j'ai besoin. Je vais maintenant le découper. Il a vraiment besoin d'une couche de peinture. J'adore ce violet. Je vais recouvrir le tube de cette couleur. Une fois qu'il est sec, j'aurai besoin de deux gobelets. Je fais des trous dedans. Je les place à chaque extrémité du tube. Comme ça, c'est prêt. C'est mon propre système de haut-parleur. Essayons-le. Je place mon téléphone dans la fente. Et ensuite, je joue ma musique. Maintenant, dansons. C'est génial. Belle fête, Grace. Je pense que tout est prêt. Oh, hey Mindy, t'es enfin là ? Tu vis vraiment ici ? Oh, eh bien, bonjour. Prends place, mets-toi à l'aise. J'espère que tu aimes les chips. Je les adore. Oh, d'accord, merci. J'ai faim. Ça fonctionne pas. Je viens de me faire faire une manucure. Oh, je peux pas les atteindre. Allez, je veux ces chips. C'est tellement frustrant. Ok, voyons. Oh, mon ongle, mon bel ongle. Tout est de ta faute. Oh, pas si vite. Détends-toi. Je pense pouvoir y remédier. Et tout ce dont j'ai besoin, c'est de ces sous-verts. Ou de ces morceaux de carton. Regarde ça. Je vais les poser sur la table. J'aurai besoin de mon pistolet à colle. Je fais passer la colle le long du bord du carton. Je n'ai besoin de faire qu'un seul côté. Ensuite, je le colle à l'autre pièce. Je vais appuyer dessus pour m'assurer qu'il est bien collé. J'ai un autre morceau dans lequel j'ai découpé un cercle. Je ferai de même avec celui-ci. Puis, je le colle là. Ensuite, je colle un morceau de carton circulaire sur un carré. Je le mets au milieu. Je vais faire de même de l'autre côté. Je vais maintenant enrouler le carton autour des cercles. J'utiliserai cette bande pour le maintenir en place. Ça semble assez solide. J'ai percé un trou à chaque extrémité. Je vais y enfoncer une brochette en bois. C'est parfait ! Ça peut aller maintenant dans ma boîte. J'ai fait un trou dans l'un des côtés pour le maintenir. Je vais m'assurer qu'il tourne. Je peux maintenant compléter la boîte. Je mets un disque en carton sur le dessus. Je vais faire deux autres boîtes, mais je n'ai pas fini. Je découpe un morceau de carton et j'y applique de la colle. Ce sera ma base. Je le maintiendrai jusqu'à ce qu'il colle bien. Pfff, je ferai de même de l'autre côté. J'insère ensuite un long morceau de carton dans le fond. Je peux maintenant y attacher mes boîtes. Je les dispose le long de la partie supérieure. Ça a l'air vraiment bien ! Nous avons un distributeur de chips. Wow, ça a l'air bien ! Hum, je veux celui-ci. Ça ne fonctionne pas. T'es sérieuse ? Oh, laisse-moi te montrer. Tourne le disque. Les chips tomberont dans le gobelet. Oh, c'est vraiment cool ! Et je ne me suis pas cassée un ongle. Hum, mes chips préférés. Tout ce travail m'a ouvert l'appétit. Je pense que je mérite une récompense. Hum, ils sont si bons ! Tu sais que c'est pas si mal ? Non, c'est génial ! Ce dessin a l'air si bien ! Que dois-je faire d'autre ? Je vais jouer avec mes jouets. Wow, wow ! Prends ça ! J'adore les dinosaures. Ils sont trop cools. Ils feraient le meilleur animal de compagnie. Bref, où en étais-je ? Ah oui ! Oh, ma belle Grace. Elle a une imagination débordante. J'aimerais pouvoir faire quelque chose pour elle. Hum, laisse-moi réfléchir. Oh, elle adorerait ça. Mais c'est trop cher. Je ne peux pas me le permettre. Qu'est-ce que je vais faire ? Attendez une seconde. Peut-être que je peux faire quelque chose à la place. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un peu de carton. Heureusement, nous en avons beaucoup. Je commencerai par cette grande boîte. Je vais prendre mes ciseaux. Je ferai une coupe diagonale à travers ce rabat. Je vais descendre jusqu'au coin. Ensuite, je ferai la même chose du côté opposé. Je peux maintenant utiliser le fidèle pistolet à colle. J'appliquerai de la colle le long du bord. Mais je ne veux pas faire de dégâts. Je peux maintenant coller ces volets ensemble. Je vais faire un trou juste ici. J'ai découpé une deuxième boîte pour qu'elle ressemble à une tête de dinosaure. Cette partie peut aller sur le dessus. Je dois la peindre. Le vert est la couleur idéale pour un dinosaure. La peinture en aérosol permet d'accélérer les choses. Il reste encore beaucoup à faire. Je mettrai de la colle le long de la tête. Je vais y coller ce morceau de carton à picot. Ça a l'air bien. Je ferai pareil à l'arrière de la boîte. Je travaillerai du haut vers le bas. C'est là que la queue sera placée. Il ne reste plus qu'à apporter les touches finales. Essaye ça, ma chérie. Oh, je suis un dinosaure! Waouh! Attention, reste en arrière. Je vais t'attraper. C'est terrifiant. J'ai vraiment besoin d'une journée au spa. Mais que puis-je faire? Et regardez ces bijoux. Je me souviens de l'époque où j'avais des diamants et des bracelets en or. Les choses ont vraiment changé. Je pense toujours qu'ils sont très jolis, maman. T'as toujours l'air si glamour. C'est très gentil, ma chérie. Je ferai mieux d'y aller. Au revoir, Grace. Bonne journée, maman. C'est mon jour de chance. Je peux enfin piller la boîte aux bijoux de ma mère. Waouh! Regardez ça! Je vais ressembler à un mannequin. Qu'est-ce qu'elle a d'autre? Regardez ses boucles d'oreilles et ses bagues. Waouh! Enfin à la maison. J'ai l'impression d'avoir grandi. Maman est déjà à la maison? Oh oh! C'est pas bon! Bonjour, Grace. Je suis de retour. J'ai hâte de me détendre. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la foire! Je vais avoir beaucoup d'ennuis. Allez, allez! Oh, ça marche pas! Ralentissons les choses. Parfait! Waouh! C'est plutôt cool! Je ne pensais pas que ça fonctionnerait. Euh, maman? You? Ouf! Elle ne se rend pas compte que je suis là. Attendez! Je peux utiliser ce carton? C'est exactement ce dont j'ai besoin. Je pose ma main dessus. Ensuite, je dessine autour. Je veux le contour de ma main. Ça va être formidable. Maman sera très impressionnée. Ok, c'est la première partie qui est faite. Je vais maintenant découper. Puis, j'y appliquerai de la colle. Je vais en passer sur la paume de la main. Je veux m'assurer qu'il y en ait assez. Ça paraît suffisant. Ensuite, j'y collerai une autre forme de main. Il est maintenant temps de peindre le tout. Cette orange est si brillante! Je l'adore! Je le laisse sécher. Je ferai une base à partir d'un morceau de carton circulaire. Et voici le produit fini! Top là! Oh, j'ai oublié, maman. Je ne peux pas traîner toute la journée. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Excusez-moi, je dois passer. Oups, j'ai failli oublier. Avec tout ce travail, je suis affamée. J'ai besoin d'une collation et je sais exactement ce que je veux. Je suis sûre que maman n'y verra pas d'inconvénients. C'est ce que je veux. T'es au régime de toute façon, maman. Ouf, je suis épuisée. Revenons à la normale. Hé, maman! Que se passe-t-il ici? Regarde mes colliers! Comment as-tu pu? Pas de panique! Tout est sous contrôle. Euh, qu'est-ce que c'est? C'est pour mes bijoux? C'est une bonne idée! Je vais mettre mes bagues ici. C'est très bien! Ça permet de garder les choses bien rangées. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Tu as beaucoup de talent. Oui, je sais. Je veux dire, c'est vraiment pratique, n'est-ce pas? Tu mérites une récompense. Hein? Comment cela s'est-il produit? C'est très étrange. Merci, maman! Hum, j'adore le chocolat! C'est tellement savoureux! Voilà! Merci, chérie. Fais-moi un câlin. Alors, comme vous le voyez, j'ai cette maison de poupées. Hum, hum. Et il y manque un canapé. Il faut que vous en fassiez un. En faire un, il a dit? Je ne sais pas trop comment faire. Attends une seconde. J'ai une idée. Alors, voilà le canapé. On va prendre quelques mesures. Mais elle est passée où? Bizarre. Il suffit qu'on refasse ce canapé en origami. Je vais plier la feuille en deux, de coin à coin. Ensuite, je vais l'ouvrir et refaire la même chose avec les autres coins. Maintenant, je vais plier ce coin jusqu'à la ligne du milieu. Je déplie et je recommence. Ensuite, je replie jusqu'au centre. Il faut bien appuyer. Et je refais ces étapes de l'autre côté. Ça avance bien pour l'instant. C'est bon, j'ai fini l'autre côté. Je peux passer à l'étape suivante. Encore déplie jusqu'au milieu de la feuille. Pareil des deux côtés. Ça devient un peu plus dur à plier. Alors maintenant, je vais un peu déplier. Mais il faut que j'amène les autres coins au centre. C'est reparti pour déplier et plier jusqu'au milieu. Et maintenant, on replie. Sans oublier de tourner la feuille et de refaire de l'autre côté. On commence à avoir quelque chose. Pas mal ! Déplie et replie encore. On doit obtenir un rectangle. Maintenant, je peux rentrer les coins à l'intérieur pour faire une sorte de boîte. Pareil de l'autre côté. Super ! Et je vais en faire une deuxième. Je vais rentrer l'une dans l'autre. Voilà, cette étape-là est terminée. Maintenant, on passe à cette petite feuille. Je vais la plier en deux sans appuyer et la glisser ici. Une deuxième ici pour faire les accoudoirs du canapé. Tu sais quoi ? Il nous faut aussi des coussins. Tadam ! C'est trop mignon ! Voilà mon canapé, Monsieur le sorcier. Très bon travail ! Je dois bien mesurer tous les côtés. C'est bon, maintenant, il faut que je calcule. C'est bizarre qu'elle ne soit toujours pas revenue. Oh ! Elle s'est endormie. Bon, je suis contente de mon travail. Je vais mettre mon petit canapé dans la maison de poupée, juste ici. Défi suivant. Je veux que vous me fassiez ça. D'accord, je peux y arriver. Je vais prendre cette feuille. Je me demande par où commencer pour faire ce bateau en papier. Oh, bon sang, si seulement j'étais sur un vrai bateau. Voguant dans les vagues, au soleil, du vent dans les cheveux. Ah, tellement reposant. Je pourrais passer tout mon été sur un bateau. Je crois qu'elle s'est encore perdue dans ses pensées. Elle va prendre du retard. Il vaut mieux que je la ramène parmi nous. Hein ? Quoi ? On est censé faire des bateaux en origami. Ah oui, c'est vrai. Je vais m'y mettre. Je vais commencer par plier la feuille en deux dans la longueur. Oui, c'est bien. Bon début. Et maintenant, je vais la tourner et plier dans l'autre sens. J'appuie bien sur mes plis. Alors, je vais rouvrir la feuille et faire un pli jusqu'au centre. Un peu quand on fait un avion en papier. Mais ça ne doit pas ressembler à un avion. On doit faire un bateau. Je vais replier ce côté vers le haut. On obtient un peu la forme d'un bateau. Ou d'un béret de matelot si ce n'est pas un bateau. Alors, l'étape suivante va être un peu plus dure. Il faut que j'ouvre et que je fasse d'autres plis. Ensuite, je vais passer ce bout sous celui-là pour revenir à plat. Et je replie à nouveau les coins. Regarde, j'ai fait un beau triangle mais je n'ai toujours pas un bateau. Il faut que je le retourne. Et maintenant, l'étape finale. Waouh ! Regarde, j'ai tiré dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, j'ai un bateau. Ça rend tellement bien. Je l'adore. Comme ça, on a deux petits bateaux. On est trop fortes. Vous vous en êtes toutes les deux bien sorties. Bravo. Hé, attendez. Venez avec moi, on va les essayer. Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon, la baignoire est pleine. Prête à lever l'encre ? Hé, regarde, il flotte. Trop mignon. Oh, il commence à prendre l'eau. En même temps, ils sont en papier. Il faut vraiment que je refasse mes ongles. Oh, vous êtes prêtes ? Voilà notre défi suivant. Des ongles ? Facile. Je vais sortir mon kit de manucure. Alors, par où commencer ? Avec ces bleus, je pense. Ils vont suivre avec ma tenue. Allez, je vais les coller. Oui, regarde-moi ça. Défi relevé. Quoi ? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Oula, tes ongles sont ridicules. Je vais faire des origamis. Je vais prendre ce coin et le plier jusqu'au bord en face. Ensuite, je replie l'autre coin pour obtenir un triangle. Et ce coin aussi, pour un autre triangle. Et pour finir, le dernier coin. Alors, maintenant, on va replier ça vers le haut. Et une deuxième fois, j'obtiens un vrai triangle. Bien, alors je vais l'ouvrir et plier ce coin vers le bas. Et ensuite, encore vers le bas. Puis, je replie le dernier bout vers le haut. Il y a beaucoup de plis à faire pour celui-là. Mais mes plis doivent toujours être bien appuyés, même si le papier est plus épais. C'est l'étape un peu plus dure. Je dois ouvrir ça pour glisser le coin à l'intérieur. Comme ça. Regarde, je peux passer mon doigt à l'intérieur. Tada ! Regarde-moi ses ongles. Oh, nul. Bien joué. Pourquoi est-ce que les miens ne sont pas assez bien ? Si tu avais vu ta tête, tu es trop méchante. Tu penses qu'on devra faire quoi ensuite ? Des grues. Voilà votre défi suivant. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas par où commencer. Je sais ce que je peux faire. J'ai mes écouteurs. Je vais me les mettre aux oreilles. Ça va marcher. Je vais lancer ma playlist. Oui, je le sens bien. J'adore cette chanson. C'est parti pour les plis. Je vais commencer par plier un coin sur l'autre. Classique. Et pareil avec les autres coins. Maintenant, je plie d'un bout à l'autre. Appuie bien et rouvre la feuille. Ensuite, fais pareil avec l'autre côté. Alors, je vais le rouvrir et ça va être un peu plus difficile. Il faut que j'utilise les plis existants pour faire ce triangle. ensuite, je vais plier cette petite extrémité au centre. Bien et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais plier le coin du haut vers le bas puis à nouveau vers le haut. Retourne la feuille et refais pareil. Alors, on reprend l'avant et on va l'ouvrir un peu. Ce pli n'est pas évident non plus, mais maintenant, on a un diamant. Alors, on recommence. Il n'y a plus beaucoup de matière. mais on continue de bien marquer les plis et ensuite, on retourne et on refait, bien sûr. J'aime l'étape suivante. Elle est amusante. On va plier vers le haut cette espèce de petite jambe et ensuite, on replie cette pointe vers le bas. Allez, ça commence à prendre forme. Prends des ciseaux, coupe ici jusqu'au centre. Cette aile descend comme ça et pareil de l'autre côté. Ensuite, plie ces petits bouts de papier comme ça. Un, deux, trois plis Oui, regarde, j'ai fait une petite grue en origami. Trop mignon. Regarde, elle peut danser. Euh, d'accord. Elle est à fond dedans. Eh, qu'est-ce que tu fais? Oh, j'écoute ma playlist. Écoute. Oh, d'accord, je comprends mieux. Cette playlist donne la pêche. Je ferai mieux de me mettre à mon pliage aussi. Waouh, danse, petite grue. Oui, j'ai fini ma grue. elle peut danser aussi. Regarde-les, elle danse comme jamais. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici? D'où vient cette musique? Waouh, moi aussi, j'ai envie de danser. on s'ennuie, là. Oh, le sorcier est de retour. On va voir ce qu'il nous dit. Le défi suivant est une fleur. Au travail. Ok, je pense savoir comment faire pour celui-là. Hé, oui, je me demandais si tu pouvais m'aider. Merci. Tenez, signez ici, s'il vous plaît. super, et voilà vos roses. Bonne journée. Sorcier, j'ai mes roses. Quoi? C'est pas du tout ce que je veux, voyons. Ah, bon, d'accord, je vais essayer autre chose. Alors, un peu de ça et un peu comme ça. Et maintenant, mes ciseaux. c'est bon, je crois que j'ai fini. Ta-da! C'est quoi, ça? Je crois que tu as encore perdu. À moi d'essayer quelque chose avec mes ciseaux. Mais avant ça, quelques pliages. Alors, je vais utiliser ma règle et un crayon pour tracer une ligne. Bien, maintenant, je peux découper. Je vais découper des bandes jusqu'aux traits. d'une extrémité à l'autre. On peut rouvrir. Oh, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre de la colle ici et je vais replier la feuille pour coller les deux bords. Maintenant, il me faut une paille verte et encore de la colle. Je vais mettre de la colle autour du bout de la paille. Comme ça, et je peux coller la paille au papier. Il faut que j'enroule la feuille autour de la paille. Continue, continue, continue. Et maintenant, je refais pareil avec une autre feuille. Ça rend super bien. la fleur. Oh, j'ai fini ma fleur. Oh, vraiment pas mal. Beau travail. Quoi? Oh, il a raison. C'est stylé. Oh, elle est triste. Eh, regarde, j'en ai fait une pour toi aussi. Oh, une fleur violette. merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie. Oh, leur amitié est enfin rétablie. C'est long. Faites bien attention, c'est important. Sonny? Quoi? Ouais, c'est ça. Oh, c'est comme ça tous les jours. Euh, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est vrai. Finalement, c'est pas si mal. C'est important de se tenir droit. Et puis, je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Je trouve ça légèrement humiliant. Chut, j'essaie de me concentrer. C'est pas juste. Euh, maman? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, est-ce que je pourrais avoir ça? S'il te plaît? Euh, oui, évidemment. Wow, j'y crois pas. Voilà pour toi. Wow, merci, maman. Euh, c'est quoi? Une boule à neige? Qu'est-ce que je suis censée faire avec ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas? Je voulais ça. Pourquoi elle me fait ça? Je ne vais pas baisser les bras. Il faut juste que je réussisse à la convaincre. Tout est une question de persévérance. Je devrais manger plus de fibres. Euh, je peux t'aider? Voilà ce qu'il te faut. Et voilà ce qu'il me faut. Tu te fiches de moi? Très bien. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour avoir la paix? Wow, ce magasin de jouets est génial. Oh, il faut que je me comporte comme une professionnelle. Nous cherchons ceci. Ma fille ne parle que de ça. Je vous en prie, dites-moi que vous l'avez. Bien sûr, il est juste là. Pour de vrai? Wow, il est en promo en plus. C'est mon jour de chance. Oh non! C'est pas possible! Qu'est-ce qu'il ne va pas? Non! Le jouet! On dirait qu'on est en rupture d'ostoc qui part à la chasse faire sa place. La prochaine fois, peut-être. Non, vous ne comprenez pas. Il me le faut. Il faut que je trouve une solution. Hum, et si j'utilisais du carton? Je crois que je sais comment faire. Je vais assembler des morceaux de carton comme ça. Je vais créer une boîte. Les bonbons passeront par cette ouverture. Maintenant, je vais ajouter des tiges de bois sur le côté, découper et coller des couches de carton ensemble. Je vais glisser une tige de bois à travers sur la partie supérieure. Puis, je mets des élastiques de chaque côté de la tige. Ensuite, je place le tout dans la boîte. Il doit venir se poser sur le morceau de carton avec l'ouverture. Puis, je tends les élastiques jusqu'aux tiges verticales. Et de l'autre côté... Ensuite, j'insère un bonbon. Lorsque je vais pousser le carton, les bonbons vont tomber par l'ouverture. Après ça, il faut que je travaille sur la partie supérieure. Il faut que ce soit incliné. Ensuite, je pourrai installer le panneau avant. Je vais placer ce cube transparent au-dessus de la boîte. Puis, je mets le couvercle et je remplis de bonbons. Ce sont les préférés de Sunny. Je vais également lui faire un visage. Ce sera plus drôle. Ça marche! Qu'est-ce que tu en penses, Sunny? Wow! Un distributeur de bonbons! Regarde! Je vais appuyer sur son nez et ta-da! Oh, j'adore! J'en veux encore! Garde-moi un peu! Euh, je ne peux rien te promettre. Euh, maman? Quoi encore? Regarde ça! Je le veux! Mais, mais, pourquoi c'est toujours comme ça? Vous êtes en retard dans vos paiements? Ah, attendez, j'ai peut-être de l'argent sur moi. Euh, vous prenez les bouts de ficelle? Désolée, c'est tout ce que j'ai. Non, il y en a marre. Vous devez partir. Des bouts de ficelle? Non mais oh! C'est tellement insultant! Vous allez devoir vous trouver un nouvel endroit où vivre. Je ne devrais pas avoir trop de mal à la vendre. J'adore mon travail. Je suis une personne sociable, vous savez. Euh, qui a bien pu mettre ses décorations? Qu'est-ce qu'il se passe ici? La maison est mise en vente? Pourquoi? On est expulsé? Qu'est-ce qu'il se passe? Ça ne va pas se passer comme ça. Oh! On a tellement de vieilleries. Fiu! Bon, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maman, c'est quoi ça? Oh, tu l'as vu, n'est-ce pas? On doit déménager? C'est l'horreur! Attends une seconde, je crois que je sais ce qu'il faut faire. On a seulement besoin de ces cartons. Je vais mettre celui-ci juste ici. Il me faut aussi mon pistolet à colle. Je vais recouvrir le haut du carton avec de la colle. Puis je colle un autre carton par-dessus. Je mets tout ça sur le côté et j'ajoute d'autres cartons par-dessus. Maintenant, il me faut ce tube en carton. Je vais le coller sur le côté. Ça devrait aller. J'appuie le tube sur les cartons. Hum, il manque quelque chose. Et voilà, le toit. Cette pile est la bonne taille. Ensuite, on passe à la déco. Ce sont les petits détails qui font toute la différence. Je vais m'occuper de la toiture. Je vais fabriquer ce citron avec du carton. Je vais également mettre des petits pompons. Ce sera encore plus joyeux. Il faut que ce soit coloré. Et voilà la touche finale. Mon propre stand de limonade. Oh, j'ai failli oublier. Il me faut de la limonade. Je crois que j'ai tout. Je suis tellement contente. Il est temps de couper le ruban. Les affaires peuvent commencer. Il ne me manque que les clients. pfiou. Quelle chaleur. Bonjour. Je peux avoir un verre? C'est exactement ce qu'il me faut. Je suis contente qu'on passe du temps ensemble. Wow. J'adore la limonade. On y va. Deux limonades, s'il te plaît. Tenez, gardez la monnaie. Poussez-vous de là. J'en veux, j'en veux, j'en veux. OK. Yay. Wow. Je suis riche. Maman, regarde. J'ai ouvert un commerce. Cambrioler une banque et ce n'est pas ce qu'on appelle faire du commerce. Viens, je vais te montrer. J'ai ouvert un stand de limonade. Wow. Je suis très fière de toi. Tu es merveilleuse. Une seconde. Je crois que tu as des clients. Il y en aura pour tout le monde. La journée s'annonce chargée. À qui le tour? Votre attention, s'il vous plaît. Qui peut me donner la réponse? Hein? Moi, moi? Pourquoi pas? Sonia. Oui, j'espérais qu'elle allait me choisir. Oh, c'est haut. Tiens la craie, je t'en prie. Vous n'allez pas être déçue. Ravie de l'entendre. Hum, jusque-là, ça va. C'est bien. J'ai fini. C'est quoi ça? Euh, madame? C'est une blague? En tout cas, je l'espère. Je ne vois pas d'autres explications. Alors, c'est bon? Euh, laisse-moi regarder. C'est très intéressant. Mais j'ai quand même un doute. Je pensais que la réponse était quatre. Et qu'en est-il de ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est le chiffre cinq. Ouais, je n'en suis pas certaine. Comment corriger ça? J'ai trouvé. Avant tout, il me faut un grand morceau de carton sur lequel je vais dessiner les chiffres. Comme ça. Ensuite, je vais les découper. Je vais les décorer avec des perles. Comme ça, c'est beau et plein de couleurs. Voilà qui est parfait. C'est comme un pochoir, mais pour les chiffres. Waouh, c'est plutôt chouette. Quelle bonne idée. Tiens, essaye maintenant. Je vais le mettre sur le tableau. Puis, je vais m'en servir pour tracer les chiffres. C'est tellement plus facile. J'aurais aimé l'avoir plus tôt. J'étais sûre que ça fonctionnerait. Et voilà. Excellent travail, Sunny. Ça mérite un A+. Je suis fière de toi. Waouh, pour de vrai? Waouh! Allô? Oui, bonjour. Je viens d'emménager et j'aurai besoin d'un décorateur d'intérieur, s'il vous plaît. C'est bon. Il a dit qu'il arrivait dans moins d'une minute. Tiens, le voilà. Alors, on aimerait que cette pièce soit absolument parfaite. Oui, je vois. Il est vrai que cette pièce a énormément de potentiel. Bien, voilà mon idée principale. Qu'est-ce que vous en dites? Oh, waouh! J'adore! C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Hors de question que je vive là-dedans. Très bien, je vois. Voici un autre croquis qui pourrait correspondre à vos attentes. Oh non, j'ai horreur du bleu. C'est tellement triste. Et si on partait sur quelque chose d'un peu plus pêchu? Hum, eh bien, je suppose que c'est d'accord. J'imagine qu'on va devoir faire avec. Ne t'en fais pas, ça va aller. Excellent. Alors voici le montant pour la totalité des travaux. Quoi? Mais on ne peut pas payer ça. À moins que... Non, on n'a vraiment pas les moyens. Eh bien, sachez que l'art et les petits budgets ne font pas bon ménage. Sur ce, au revoir. Tu sais quoi? On va se débrouiller sans lui. Allez, viens. Regarde, je suis sûre qu'ici, on va trouver plein de choses pour pas cher. Ouais, j'espère. C'est vraiment qu'il y a beaucoup de trucs. Fais-moi confiance, il suffit de flairer la bonne affaire. Comme ce buste, par exemple. Ou encore cette lampe. Oh, regarde ça. C'est exactement ce qu'il nous faut. Vas-y, donne-lui l'argent. Ah bon, d'accord. Tenez, madame, voilà notre argent. Euh, c'est une blague, j'espère. Vous êtes bien loin du compte, mesdemoiselles. Euh, est-ce qu'il te reste de l'argent? Oh, tenez, voilà, c'est tout ce qu'on a, ça devrait aller. Bon, eh bien, merci pour tout. Oh, qu'est-ce que... Est-ce qu'on vient d'acheter l'étagère entière? Euh, on dirait bien. Oh, et n'oubliez pas vos achats. C'est vrai, merci encore. Passez une bonne journée. Hé, regarde, j'ai pris le petit matelas qu'on a acheté. Super, vas-y, déroule-le. Ok, c'est parti. Je vais y étaler ma petite couverture jaune, comme ça. Et voilà un joli lit douillet. Mais ce n'est pas tout. Pour la prochaine étape, je vais avoir besoin de mon pistolet à colle. Je dépose un peu de colle sur l'envers du matelas, juste dans le coin, comme ça. Et je colle la couverture par-dessus. Comme ça, mon lit ne sera jamais défait. Alors, qu'est-ce que tu en dis? Ça a l'air confortable, hein? Waouh, bien joué, je suis très impressionnée. Maintenant, à mon tour. Tu ferais mieux de te décaler, j'ai encore quelques étagères à poser. Attention, hop, voilà la deuxième. Waouh, c'est renversant, n'est-ce pas? Oh, j'ai failli oublier le sommier. Wouh, génial, j'ai trop hâte de ranger mes affaires. Et hop, je me faufile dans mon lit. Et moi, je vais mettre tous mes coussins dans le mien. Je vais mettre ma lampe flamant rose ici, ça éclaira un peu. Et de l'autre côté, je vais ranger quelques-uns de mes livres préférés. Et mes petites lampes toutes mignonnes, je les aime trop. Waouh, je sens que je vais dormir comme un bébé dans mon nouveau lit. Hé, on a terminé, on dirait. Regarde comme notre nouvelle chambre a l'air confortable. C'est génial! Alors, où est-ce que je vais ranger ma collection de disques? Hum, pas de place ici. Là non plus. Oh, elle a déjà pris tous les espaces de rangement. Oh, c'est pas juste! Elle aurait pu me laisser un peu de place. Bon, mais il faut que je trouve une solution. C'est pas l'espace qui manque dans cette pièce. Par contre, on n'a plus d'étagère. Je vais aller jeter un coup d'œil pour voir s'il reste des choses dans l'ancienne chambre. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Hum, est-ce que ce sont des cassettes VHS? Oh, mais c'est génial! Je vais pouvoir m'en servir. Après tout, qui ne tente rien n'a rien. Vous, vous venez avec moi. Vous êtes un peu vieillotte, mais je sais exactement comment vous pourrez à nouveau être utile. Ah, ici, de la colle. Ah, juste ici. Pile poil, ce qu'il me fallait. Je vais appliquer un peu de colle sur le bord de la cassette. Et maintenant, je peux la coller où je veux. Hop, sur une autre cassette. Avec tout ça, je devrais arriver à faire un joli petit meuble. J'ai du mal à croire que c'est avec ça que les gens regardaient des films avant. Ouf, et voilà, maintenant j'ai ma propre étagère pour ranger mes affaires. Je vais mettre ma boule à facettes en haut et mes disques ici. Parfait. Dans ce compartiment, je vais mettre mon échiquier ainsi que ma petite lampe pour illuminer un peu tout ça. C'est génial. Il y a assez de place pour toutes mes affaires. Hum, cette chambre a quand même l'air bien vide malgré tout. Je pense que c'est le moment d'ajouter quelques posters. En voilà un. Et deux, deux. Oh, et celui-là aussi. J'adore les chauves-souris. Ça me rappelle Halloween. Je trouve que cette pièce commence vraiment à avoir du caractère. Je l'adore. Ah, j'ai bien mérité une bonne nuit de sommeil. Après tout, on n'a pas chômé aujourd'hui. Debout là-dedans. Oh, waouh, t'as fait tout ça pendant que je dormais? C'est tellement beau. Allez, maintenant, c'est l'heure du thé. Oh, il y a quelqu'un? Je t'ai préparé un bon petit déjeuner. Oh, non! Oh, mince. Le tapis est plein de thé maintenant. Non, mais à quoi tu pensais? Désolée, je voulais seulement te faire une surprise. Attends, je crois que j'ai quelque chose qui pourrait nous être utile. Ah, le voilà. Regarde, j'ai du scotch. Je vais scotcher le tapis en différents endroits en créant des formes aléatoires comme ça. Et voilà! Je vais mettre un dernier morceau juste ici. Et maintenant, place à la peinture en spray. je vais peindre les formes dessinées au scotch sur le tapis en utilisant différentes couleurs. Du orange, du vert et aussi un peu de violet. C'est un peu comme si c'était Mardi Gras, non? Et voilà, c'était la dernière forme. Tout le tapis est maintenant repeint. On dirait que la peinture est sèche, je peux donc retirer le scotch. Regarde ça, c'est super joli, tu trouves pas? Waouh, c'est vraiment super ce que t'as fait. Alors que penses-tu de notre nouveau tapis? Vas-y, essaie-le. D'accord, attention, j'arrive. Bravo, c'est une idée de génie. Merci, merci, c'est vrai que je peux être très intelligente. Oui, tu as tout à fait raison. Qu'est-ce qu'on s'ennuie? Hé, Jen! Jen! Oh, pourquoi est-ce que ça sonne faux? Tu pourrais arrêter de crier, s'il te plaît? Je suis un peu occupée, là. Débrouille-toi. Ah ouais? On va voir si elle joue aussi bien avec un peu de distraction. Encore un peu plus près, et... Hé, arrête ça, tu veux pas aller jouer ailleurs, sérieusement? Waouh, regarde comme ils volent! Ça vient de me donner une super idée. Tu es prêt? À toi de jouer! Il suffit que je fixe ces crochets au plafond. Comme ça, je pourrais y suspendre mes ressorts. Génial! Je vais en accrocher encore un ou deux. Waouh, j'adore, c'est super coloré! Ça va, Jen? Tu t'en sors? Je comprends rien à ce truc. Tiens, t'as qu'à le prendre. Hum, bon, d'accord. Je viens encore d'avoir une super idée. Et si je l'accrochais au mur, tout simplement? Hé, c'est génial, non? Je vais aussi accrocher mes autres pop-its. Je vais pouvoir décorer tout cet espace grâce à ça. Hop, j'en mets un dans le trou, juste là, entre les trois autres. Ah, je vais en mettre quelques-uns sur l'autre mur. C'est pas parce que le mur se termine que l'art doit disparaître avec lui. Un dernier ici pour que ce soit symétrique et c'est fini. Waouh, c'est vraiment incroyable! En plus, maintenant, je peux jouer avec n'importe quand. Pop, pop, pop. Waouh, c'est super ce que t'as fait dans ce coin. C'est marrant, j'aime assez. Beau travail! Oh, ça me donne une idée. Ça te dit que je te prenne en photo? Ça fera un super fond. Cheese, admirez mon nouveau mur en pop-it. Excellent! Viens voir, elles sont superbes. Regarde, celle-là, elle est géniale. Waouh, j'adore celle-ci! Tu pourrais me l'envoyer s'il te plaît? On commence enfin à se sentir comme à la maison. Qu'est-ce que Jen a encore trouvé cette fois? Attention, les petits petons, j'arrive! Et voilà, je pense qu'ici, ce sera parfait. Tada! J'ai fait ce pouf moi-même. Waouh, qu'est-ce qu'il est beau! En plus, il est super confortable. Comment t'as fait? Écoute ça, j'ai d'abord pris plusieurs plateaux à eux que j'ai empilés les uns sur les autres. Vu qu'ils s'emboîtent parfaitement comme tu peux le voir, c'est super facile à empiler. Une fois que j'ai atteint la hauteur que je voulais, j'ai basculé la pile sur le côté. Ensuite, c'est là que c'était un peu plus compliqué. Il a fallu que je forme un cercle à partir de la pile comme un accordéon, tu vois, pour que les deux extrémités se rejoignent et forment un cercle complet. Ensuite, je n'ai eu qu'à ajouter un petit matelas pour le confort et cette petite couverture jaune pour recouvrir le tout. Enfin, pour maintenir la couverture en place, j'ai ajouté ce joli élastique mauve. Et voilà comment j'ai fabriqué un joli pouf en un rien de temps. Et maintenant, notre chambre est entièrement décoré et aménagé. C'est dingue ce qu'on a réussi à faire de cet endroit. Toi, tu as ton petit coin de dos tout mignon en bas et ton coin pop-it ici. Oui, ce sont mes coins préférés, je l'avoue. Et toi, tu as ton coin artistique de ton côté et ton lit juste au-dessus du mien. Ah, on a bien travaillé. On peut même dire qu'on a très bien travaillé. À place. Très bien, chérie. Voici toutes tes affaires d'école. Passe une excellente journée. Travaille bien. Promis. Oh non, mon sac s'est cassé. Toutes mes affaires sont tombées. Oh, ma chérie, ne t'en fais pas. Je vais arranger ça. Voyons voir, je dois bien avoir quelque chose dans le coin. Puisque c'est comme ça, je vais créer la solution moi-même. Tada ! Un tout nouveau sac à dos rien que pour toi. Waouh, c'est génial. Allez, je file à l'école. On se voit quand je rentre. Bien, mademoiselle, quel sac voulez-vous prendre pour l'école aujourd'hui ? Passez, Pilar. Il est ringard et carrément démodé. Et ce petit sac mauve alors ? Ou bien celui-ci en or ? Ouais, je vais prendre celui-ci aujourd'hui. Quel excellent choix, mademoiselle Emma. Tenez, je vous souhaite une belle journée. Ouf, heureusement, c'est fini. devinez, c'est fini. voilà, voilà, maintenant, je suis énervée. Pourquoi est-ce que tu es toujours méchante ? Est-ce que tu viens de lancer cette pieuvre sur moi ? Bon, ça suffit. J'en ai plus qu'assez de toi. Ah ouais, qu'est-ce que tu vas faire ? C'est l'heure de la bagarre. Amène-toi. Il me faut une arme. Ya ! Tu crois que cette nouille de piscine a une chance contre moi ? Pas du tout. Détrompe-toi, la mienne est géniale. Prends ça et ça. Ah, c'était une feinte. Pfiou, elle est vraiment forte avec cette frite de piscine à la noix. Eh, si je prenais ça à la place, qu'est-ce que tu dirais d'une bataille de polochons à la place ? Je suis sûre de te battre avec mon oreiller pastèque. Ah ouais, c'est ce qu'on va voir. Ouf, je n'ai plus de souffle. C'est dur. Eh, non ! J'ai perdu. Oui, tu as perdu. Je te l'avais dit et je n'en ai pas fini avec toi. Attends, qu'est-ce que tu fais ? Tu veux parler de cette pâte gluante, celle que j'ai dans la main ? Ha, prends ça, boum gluante. Mince, manqué. Oh, euh, oups, tu viens de me jeter de la pâte gluante ? Regarde ce que tu as fait au mur. Oh mince, tu crois que ça va partir ? Eh bien, peut-être, ou peut-être pas. Tu plaisantes, tout le mur s'en va avec. Peut-être qu'avec un peu de scotch ou de la colle. Euh, c'est pas génial. Tu as raison, on ne voit que ça, c'est affreux. Attends, la frite de piscine. Regarde ce bel arc-en-ciel de frites. Il est temps d'ajouter des lumières LED. Je vais juste les glisser à l'intérieur de la nouille. Nous avons coupé les tubes en deux dans le sens de la longueur, donc ça devrait aller sans problème. Maintenant, on remet la frite en forme. Ensuite, il nous faut des nuages pour rendre ça plus jolie. Waouh, c'est doué, super joli ! Oh là là, elle arrive ! Oh, regardez ces deux-là, comme elles s'entendent bien. Ça fait plaisir à voir. Oh, waouh, regardez-moi ce bel arc-en-ciel au mur. Mes filles sont si douées. Ce livre est plutôt sympa. Je tourne la page. Viens, tu verras, c'est amusant. Allez, petit cochon, monte dans le camion. Oh, elle est si mignonne quand elle joue tranquillement. Bip bip, on arrive. Venez bébé et lapinou. Boum ! Aïe ! Oui ! Waouh ! Oh, ce n'est pas vrai. Que se passe-t-il ? Qu'est-ce qu'il t'arrive ? Viens par là, raconte à maman. Oh mince alors ! Est-ce que ça va mieux ? Mon pauvre petit bébé avec ses petits genoux, je dois pouvoir faire quelque chose. J'ai une idée qui va certainement aider mon bébé. Ne bouge pas, maman a un plan. Allô ? Bonjour, vous pouvez nous livrer aujourd'hui. C'est vrai ? Bonjour, vous avez commandé un tapis ? Je vais le dérouler. Youpi, ça a l'air amusant. Voum ! Allez, petit camion ! Oh, regardez-la de nouveau sur ses petits genoux. C'est si mignon. Hein ? Madame ? Madame ! Waouh, vous aviez l'air vraiment ailleurs, mais je dois vous faire payer pour le tapis. Oh oui, bien sûr, le paiement. Voilà pour vous, ça devrait suffire, n'est-ce pas ? Hein ? Vous êtes sérieuse ? Ce tapis coûte 100 euros ! Oh, je vois ! Vous pourriez faire un geste juste pour cette fois. Mince, c'est raté ! Mon pauvre bébé a l'air si triste. Attendez une seconde, je crois avoir trouvé une solution. D'accord, viens voir maman, la nouille de piscine. On a du travail. Je vais utiliser ce couteau pour couper les nouilles en deux, comme ça. Je veux la couper en deux et aussi droit que possible. Et voilà, maintenant je peux séparer ces deux moitiés. Et maintenant, je vais faire des coupes ici aux extrémités sur les deux moitiés des nouilles. C'est bien. Et maintenant, d'autres coupes ici aussi. Je dois juste couper des morceaux de la même taille dans les nouilles entières. Ça a l'air vraiment bien. Je vais devoir les aligner. Je veux qu'ils soient espacés pour que les bosses soient alternées. Et j'ai fini. Ma chérie, maman a fait quelque chose pour toi. Je pense que tu vas adorer. Hein? C'est pour moi ça? Wow, j'adore. Venez nounours et lapinous. On va s'amuser. Maman, tu es la meilleure de toutes les mamans. Maintenant, il est temps pour toi de chanter, nounours. Les arbres ne chantent pas de chansons. Oh, c'est déjà l'heure de se lever. Oh, oh là là, il est largement l'heure de se réveiller. Je vais être en retard, hors de mon chemin. Oh, pousse-toi. Ne réfléchis pas. Prends juste quelque chose et mets-le. C'est bon. Je range mon peignoir et me dirige vers la commode. Bien. Maquillage, coiffure, je ne vais pas les relever. Ça ira. Maintenant, un peu de poudre. Bien, c'est suffisant. J'ai juste besoin de mes bijoux maintenant. Non seulement je suis prête à partir, mais je suis belle. Attendez. Je suis pieds nus. Ça ne va pas du tout. Pourquoi ce tiroir est un tel désordre? Oh, voilà une chaussette orange. On dirait qu'elle est assortie aussi. Bon, je pense que ça va le faire. Il faut simplement que je trouve l'autre. Non, ce n'est pas ça. Une rouge, une bleue, une jaune, une autre bleue. Oh, où est-ce qu'elle est? Il me faut cette chaussette orange. Elle doit bien être là, quelque part. Pourquoi ai-je autant de chaussettes orphelines? Quoi? C'était la dernière chaussette du tiroir? Oh, bon, on va dire que ce sera celle-là, la deuxième. Pfff, est-ce qu'au moins elles sont assorties? Oh, elle est toujours en retard. Je passe mon temps à l'attendre. Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps? J'ai eu un souci de chaussette. Quoi? Comment ça, un souci de chaussette? Oh, je vois. Très bien, je vais t'aider. Retournons à l'intérieur. Ok, nous allons avoir besoin d'une bande de feutre et bien sûr, le très pratique pistolet à colle chaude. Je vais devoir ajouter des rayures sur les bords, mais aussi au milieu. Trois lignes de colle devraient suffire, je pense, et puis j'ajouterai ce feutre jaune par-dessus. Et maintenant, plus de colle. Deux lignes feront l'affaire. Et maintenant, revenons au feutre vert. Je vais continuer à ajouter de plus en plus de couches de feutre en alternant les couleurs. Maintenant, je peux les séparer et ta-da! Regarde! Maintenant, tes chaussettes sont bien rangées et tu n'en perdras plus. Ouais, tu es la meilleure! Merci beaucoup, tu es une super meilleure amie. Allons-y! Et n'oublie pas de m'appeler régulièrement. Et surtout, cette plante aura besoin d'un arrosage régulier. Alors prends-la avec cet arrosoir et garde-la en vie. Oh, tu vas me manquer! Je t'aime tellement! Au revoir! Ah, je déteste m'occuper des plantes. Eh bien, on dirait bien que nous n'avons pas le choix. Petite plante, allons-y! Je ne comprends vraiment pas pourquoi elle tient tant à cette plante. Voilà! Oh, maintenant je peux enfin jouer de la guitare aussi fort que je veux! Hé, je vais bien m'amuser pendant qu'elle est en voyage! C'est parti! C'est l'heure de s'éclater! C'est l'heure de jouer! Maintenant, j'ai hâte d'aller au lit. Ah, les exercices du matin sont les meilleurs! Je suis parée pour la journée! Super! Maintenant, c'est l'heure de l'école! Je vais finir mes devoirs tout de suite. Comme ça, je n'aurai pas à m'inquiéter. Je me débarrasse de ces dinosaures. Ah, je vais être en retard à l'école! Vite! Ce jeu devient un peu ennuyeux, honnêtement. Pfiou! C'est bon, j'arrête. Hmm, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Attendez, on est quel jour? Maman, rentre aujourd'hui! Oh non! Il y a bien quelque chose que j'ai oublié! Elle a une mine affreuse! Qu'est-ce que je vais faire? Bien, peut-être que je devrais juste essayer de l'arroser et voir ce qui se passe. Oh, il n'y a même plus d'eau là-dedans! C'est fichu! Peut-être que je pourrais l'arroser avec un soda à la place. Ça pourrait marcher. Euh, non, je ne devrais pas. Ça n'arrangera probablement pas les choses de toute façon. Oh, peut-être que ça pourrait marcher. Un brumisateur. Allez, petite plante, bois, bois! Est-ce que ça marche? Oh, ça n'a rien changé du tout. Eh, attendez une seconde, je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose avec ça. Bien, je retourne ce pot et puis je vais remplir ça avec de la peinture blanche et puis de l'orange. Ensuite, la bleue et puis la rose. Et je finirai avec de la peinture jaune aussi. Maintenant, je vais verser cette peinture sur le pot avec prudence, évidemment. Oh, regarde, voilà encore de la peinture rose. Et maintenant, la bleue et la verte aussi. Et voilà, toute la peinture a été utilisée et elle a séché sur le pot. Ensuite, c'est le tour de la nouille de piscine. Je vais avoir besoin d'un couteau pour la couper. Voilà, j'ai fait les tranches dont j'avais besoin et maintenant, j'enlève des morceaux. Ça commence à prendre forme. Ça ressemble à une plante. Très bien, c'est formé. Maintenant, il faut ajouter de la peinture. Cette peinture verte va vraiment l'aider à prendre vie. Oh, waouh, c'est tellement beau. Je vais faire des points jaunes. Et pour que ça ait vraiment l'air réel, voici quelques épines. Elles ont collé à la peinture et elles ont l'air magnifiques. Parfait, je vais les mettre sur un tuteur directement dans le pot. Maman, je suis si heureuse que tu sois de retour de ton voyage. C'était bien ? C'était super et tu m'as manqué. Comment vas-tu ? Bien, j'ai arrosé les plantes comme tu l'as demandé. Waouh, on dirait que tu as fait du bon travail. Mais je ne me souviens pas t'avoir laissé des cactus. Mais ils sont très beaux. Eh bien, tu me connais. Je fais toujours très attention aux plantes. Pfiouh, c'est agréable à entendre parce que j'ai un cadeau pour toi. Oh, une petite plante juste pour moi. Merci. Alors, comme vous le voyez, j'ai cette maison de poupées. Et il y manque un canapé. Il faut que vous en fassiez un. en faire un, il a dit. Je ne sais pas trop comment faire. Attends une seconde. J'ai une idée. Alors, voilà le canapé. On va prendre quelques mesures. Mais elle est passée où ? Bizarre. Il suffit qu'on refasse ce canapé en origami. Je vais plier la feuille en deux, de coin à coin. Ensuite, je vais l'ouvrir et refaire la même chose avec les autres coins. Maintenant, je vais plier ce coin jusqu'à la ligne du milieu. Je déplie et je recommence. Ensuite, je replie jusqu'au centre. Il faut bien appuyer. Et je refais ces étapes de l'autre côté. Ça avance bien pour l'instant. C'est bon, j'ai fini l'autre côté. Je peux passer à l'étape suivante. Encore déplie jusqu'au milieu de la feuille. Pareil des deux côtés. Ça devient un peu plus dur à plier. Alors maintenant, je vais un peu déplier. Mais il faut que j'amène les autres coins au centre. C'est reparti pour déplier et plier jusqu'au milieu. Et maintenant, on replie. Sans oublier de tourner la feuille et de refaire de l'autre côté. On commence à avoir quelque chose. Pas mal. Déplie et replie encore. On doit obtenir un rectangle. Maintenant, je peux rentrer les coins à l'intérieur pour faire une sorte de boîte. Pareil de l'autre côté. Super ! Et je vais en faire une deuxième. Je vais rentrer l'une dans l'autre. Voilà, cette étape-là est terminée. Maintenant, on passe à cette petite feuille. Je vais la plier en deux sans appuyer et la glisser ici. Une deuxième ici pour faire les accoudoirs du canapé. Tu sais quoi ? Il nous faut aussi des coussins. Ta-da ! C'est trop mignon ! Voilà mon canapé, Monsieur le sorcier. Très bon travail ! Je dois bien mesurer tous les côtés. C'est bon, maintenant, il faut que je calcule. C'est bizarre qu'elle ne soit toujours pas revenue. Oh ! Elle s'est endormie. Bon, je suis contente de mon travail. Je vais mettre mon petit canapé dans la maison de poupée, juste ici. Défi suivant. Je veux que vous me fassiez ça. D'accord, je peux y arriver. Je vais prendre cette feuille. je me demande par où commencer pour faire ce bateau en papier. Oh, bon sang, si seulement j'étais sur un vrai bateau. Voguant dans les vagues, au soleil, du vent dans les cheveux. Ah, tellement reposant. Je pourrais passer tout mon été sur un bateau. Je crois qu'elle s'est encore perdue dans ses pensées. Elle va prendre du retard. Il vaut mieux que je la ramène parmi nous. Hein, quoi ? On est censé faire des bateaux en origami. Ah oui, c'est vrai. Je vais m'y mettre. Je vais commencer par plier la feuille en deux dans la longueur. Oui, c'est bien. Bon début. Et maintenant, je vais la tourner et plier dans l'autre sens. J'appuie bien sur mes plis. Alors, je vais rouvrir la feuille et faire un pli jusqu'au centre. Un peu quand on fait un avion en papier. Mais ça ne doit pas ressembler à un avion. On doit faire un bateau. Je vais replier ce côté vers le haut. On obtient un peu la forme d'un bateau. Ou d'un béret de matelot si ce n'est pas un bateau. Alors, l'étape suivante va être un peu plus dure. Il faut que j'ouvre et que je fasse d'autres plis. Ensuite, je vais passer ce bout sous celui-là pour revenir à plat. Et je replie à nouveau les coins. Regarde, j'ai fait un beau triangle mais je n'ai toujours pas un bateau. Il faut que je le retourne. Et maintenant, l'étape finale. Waouh ! Regarde, j'ai tiré dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, j'ai un bateau. Ça rend tellement bien. Je l'adore. Comme ça, on a deux petits bateaux. On est trop fortes. Vous vous en êtes toutes les deux bien sorties. Bravo. Hé, attendez. Venez avec moi, on va les essayer. Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon, la baignoire est pleine. Prête à lever l'encre ? Hé, regarde, il flotte. Trop mignon. Oh, il commence à prendre l'eau. En même temps, ils sont en papier. Il faut vraiment que je refasse mes ongles. Oh, vous êtes prêtes ? Voilà notre défi suivant. Des ongles ? Facile. Je vais sortir mon kit de manucure. Alors, par où commencer ? Avec ces bleus, je pense. Ils vont suivre avec ma tenue. Allez, je vais les coller. Oui, regarde-moi ça. Défi relevé. Quoi ? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Ouh là, tes ongles sont ridicules. Je vais faire des origamis. Je vais prendre ce coin et le plier jusqu'au bord en face. Ensuite, je replie l'autre coin pour obtenir un triangle. Et ce coin aussi, pour un autre triangle. Et pour finir, le dernier coin. Alors, maintenant, on va replier ça vers le haut. Et une deuxième fois, j'obtiens un vrai triangle. Bien, alors, je vais l'ouvrir et plier ce coin vers le bas. Et ensuite, encore vers le bas. Puis, je replie le dernier bout vers le haut. Il y a beaucoup de plis à faire pour celui-là. Mais mes plis doivent toujours être bien appuyés, même si le papier est plus épais. C'est l'étape un peu plus dure. Je dois ouvrir ça pour glisser le coin à l'intérieur. Comme ça. Regarde, je peux passer mon doigt à l'intérieur. Tadam ! Regarde-moi ses ongles ! Oh, nul ! Bien joué ! Pourquoi est-ce que les miens ne sont pas assez bien ? Si tu avais vu ta tête ! Tu es trop méchante ! Tu penses qu'on devra faire quoi ensuite ? Des grues ! Voilà votre défi suivant. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas par où commencer. Je sais ce que je peux faire. J'ai mes écouteurs. Je vais me les mettre aux oreilles. Ça va marcher. Je vais lancer ma playlist. Oui, je le sens bien. J'adore cette chanson. C'est parti pour les plis. Je vais commencer par plier un coin sur l'autre. Classique. Et pareil avec les autres coins. Maintenant, je plie d'un bout à l'autre. Appuie bien et rouvre la feuille. Ensuite, fais pareil avec l'autre côté. Alors, je vais le rouvrir et ça va être un peu plus difficile. Il faut que j'utilise les plis existants pour faire ce triangle. Ensuite, je vais plier cette petite extrémité au centre. Bien et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais plier le coin du haut vers le bas. Puis à nouveau vers le haut. Retourne la feuille et refait pareil. Alors, on reprend l'avant et on va l'ouvrir un peu. Ce pli n'est pas évident non plus, mais maintenant, on a un diamant. Alors, on recommence. Il n'y a plus beaucoup de matière. Mais on continue de bien marquer les plis. Et ensuite, on retourne et on refait, bien sûr. J'aime l'étape suivante. Elle est amusante. On va plier vers le haut cette espèce de petite jambe. Et ensuite, on replie cette pointe vers le bas. Allez, ça commence à prendre forme. Prends des ciseaux. Coupe ici jusqu'au centre. cette aile descend comme ça et pareil de l'autre côté. Ensuite, plie ces petits bouts de papier comme ça. Un, deux, trois plis. Oui, regarde, j'ai fait une petite grue en origami. Trop mignon. Regarde, elle peut danser. Euh, d'accord. Elle est à fond dedans. Eh, qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'écoute ma playlist. Écoute. Oh, d'accord, je comprends mieux. Cette playlist donne la pêche. Je ferai mieux de me mettre à mon pliage aussi. Waouh, danse, petite grue. Oui, j'ai fini ma grue. Elle peut danser aussi. Regarde-les, elle danse comme jamais. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? D'où vient cette musique ? Waouh, moi aussi, j'ai envie de danser. On s'ennuie, là. Oh, le sorcier est de retour. On va voir ce qu'il nous dit. Le défi suivant est une fleur. Au travail. Ok, je pense savoir comment faire pour celui-là. Hé, oui, je me demandais si tu pouvais m'aider. Merci. Tenez, signez ici, s'il vous plaît. super. Et voilà vos roses. Bonne journée. Sorcier, j'ai mes roses. Quoi ? C'est pas du tout ce que je veux, voyons. Ah, bon, d'accord. Je vais essayer autre chose. Alors, un peu de ça et un peu comme ça. Et maintenant, mes ciseaux. C'est bon, je crois que j'ai fini. Ta-da ! C'est quoi, ça ? Je crois que tu as encore perdu. À moi d'essayer quelque chose avec mes ciseaux. Mais avant ça, quelques pliages. Alors, je vais utiliser ma règle et un crayon pour tracer une ligne. Bien, maintenant, je peux découper. Je vais découper des bandes jusqu'aux traits. D'une extrémité à l'autre. On peut rouvrir. Oh, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre de la colle ici et je vais replier la feuille pour coller les deux bords. Maintenant, il me faut une paille verte et encore de la colle. Je vais mettre de la colle autour du bout de la paille. Comme ça, et je peux coller la paille au papier. Il faut que j'enroule la feuille autour de la paille. Continue, continue, continue. Et maintenant, je refais pareil avec une autre feuille. Ça rend super bien. Oh oui, j'ai fini ma fleur. Oh, vraiment pas mal. Beau travail. Quoi? Oh, il a raison. C'est stylé. Oh, elle est triste. Hé, regarde, j'en ai fait une pour toi aussi. Oh, une fleur violette. Merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie. Oh, leur amitié est enfin rétablie. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous êtes prêts pour votre évaluation d'art plastique. Vous pouvez commencer, j'ai hâte de voir tout ce que vous avez appris. Euh, qu'est-ce que... C'est tout ce que j'ai dans mon sac ? Mince, tout ce que j'ai, c'est ce mini crayon bleu. En plus, il n'est même pas taillé. Oh, c'est incroyable tout ce qu'elle a, Lizzie. Toutes ses couleurs et tous ses supports différents. Enfin, bref, je crois que je vais devoir me débrouiller avec ce que j'ai. Oh, une petite seconde, j'ai peut-être un peu d'argent de côté. Mince, c'est vrai, je suis pauvre. Il y a sûrement quelques trucs dans la poubelle. On est en art plastique après tout. Voyons voir un peu ce qu'il y a là-dedans. Hein, Liam ? Mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Oh, génial, un bâton de glace. Je suis sûre que ça pourra m'être utile. Je vais emprunter les moules en silicone de la classe. Je verse un peu d'eau à l'intérieur puis j'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire. Je remue légèrement pour que ce soit homogène. Très bien, maintenant, je vais faire la même chose avec d'autres couleurs. Ensuite, je place un bâton de glace dans chacun des moules. Il faut que je fasse en sorte qu'ils tiennent droit. Ensuite, je les mets au congélo. C'est parfait. Maintenant que tout est glacé, je vais pouvoir passer à l'étape suivante. Cette fois, il est temps de tester mes nouveaux crayons. J'espère que ça va marcher. Waouh ! Les couleurs sont incroyables. Regarde ça ! Ça va être super ! En plus, c'est super pratique en cas de petite fringale. Miam, c'est frais. Il faut bien l'admettre, c'est plutôt malin de sa part. Je n'ai aucune inspiration, c'est terrible. Oh mais, j'ai de l'argent. Avec ça, je peux avoir ce que je veux. Cette petite somme devrait suffire, je pense. Bonjour. Besoin d'un petit coup de pinceau ? Pas encore. Commencez par faire un tableau. Je vois, je vais réaliser pour vous un véritable chef-d'oeuvre. C'est tellement ennuyeux les cours d'art plastique. Vous avez demandé une oeuvre d'art ? La voilà ! La voilà ! C'est quoi ça ? Beurk ! C'est affreux ! Otez ça de ma vue ! Vous n'aimez pas mon style ? Vous n'avez aucun goût. Je ne supporte pas les artistes. Salut ! Oh, puisque tu es là, tu n'as qu'à me dessiner quelque chose. D'accord, ma maîtresse, elle dit que je suis le plus fort en dessin. J'aime bien dessiner avec des craies. Le dessin, c'est ce que je préfère à l'école. Voilà, j'ai fini ! Qu'est-ce que c'est ? Une maison et des nuages ? Sérieusement ? Désolée, mais ça ne va pas le faire. Mais... Mais... Oh non, ne pleure pas ! C'est juste que... Oh non, je t'en prie ! Il faut que je trouve quelque chose. Oh, regarde ! Une sucette ! C'est quoi ? Une sucette ? Quoi ? Pst, par ici ! Ah, je vois ! Forcément ! Tiens, prends ça ! Maintenant, fil ici ! Dépêche-toi ! Suivant ! Euh... Ouh là ! C'est quoi cette odeur ? Laissez-moi vous montrer mon talent, madame. Euh... Voilà ! Waouh ! C'est incroyable ! Je l'adore ! Tenez, voilà pour vous ! Oh, génial ! Merci beaucoup, madame ! Ce tableau est magnifique ! Hé, Liam, regarde mon super tableau ! Hein, quoi ? Ouais, ouais, il est super ! Moi, je fais de l'art avec des esquimaux ! Hé ! Tu pourrais faire un peu plus attention à moi plutôt qu'à ces fichus esquimaux ! Je pense que j'ai tout ? Nous sommes prêtes à partir ! Lexie, allons-y ! Je suis là, maman ! J'ai failli oublier mes pelus ! Je les mettrai dans ma valise ! Donne-moi juste une seconde ! Tu es sérieuse ? Je vais les enfoncer ! Oh, écarte-toi, ma chérie ! Maman va gérer ça ! Tu dois faire tes bagages correctement ! Peut-être que ça aidera ! Entrez-la dedans ! Je pense que ça a marché ! Allons-y ! Hé ! Reviens ici ! Hein ? Quelque chose ne va pas ? Ah, je vois ! Ce n'est pas bon ! Tout va bien, ma chérie ! Je vais arranger ça ! Qu'est-ce que c'est, maman ? Hum, ça me donne une idée ! Je plierai le carton, puis j'aurai besoin de mon pistolet à colle. Je vais appliquer de la colle sur tout le bord. Ensuite, j'y colle un morceau courbé. Je ferai la même chose de l'autre côté. Je vais ajouter un morceau au milieu. Je veux créer des sections. Je vais faire glisser un cure-dent par ici. Je vais faire des trous dans le carton. Ensuite, j'insère l'écure-dent. Ça a l'air bien ! Ce sera la couverture. Je passerai de la colle le long du bord, puis je vais le coller sur le carton. Il faut bien sécuriser. Ceux-ci agiront comme des verrous. Hum, il faut des roues ! Je vais utiliser des canettes en aluminium pour ça. Je vais appliquer de la colle le long de la canette, ensuite je la colle à la base. Je vais ajouter une deuxième canette ici. Maintenant, je vais insérer un tube en carton. C'est la taille parfaite ! J'ai des cercles de carton. Je vais les coller ensemble. Je vais bien les presser. Ensuite, je vais les attacher au tube en carton. Les roues sont prêtes ! Je vais prendre une longue bande de carton. Je vais coller le bord. Ensuite, je plierai le carton. Ce sera la poignée. Je vais ajouter une deuxième poignée. Ça prend vraiment forme. Il reste encore une chose à faire. La peinture ! C'est la partie amusante. Je peux libérer l'artiste qui sommeille en moi. Je commencerai par de la peinture noire. Ensuite, je passerai au rose. Ça sera fabuleux. Ce sera une œuvre d'art. Je dois ajouter deux yeux blancs. Ensuite, je vais dessiner des moustaches. C'est tellement mignon ! Et moi alors ? Je veux peindre. Ouah ! Quelle responsabilité ! Je vais peindre les oreilles. Jette un coup d'œil à ça. C'est moi qui l'ai faite, maman. Colle-la à la valise. Tiens, lapin ! Le nœud ira juste ici. Voici ta nouvelle valise. Elle est assez spéciale. Je ne peux pas croire que c'est ton œuvre. C'est incroyable ! Je voyagerai avec style. J'ai hâte de l'utiliser. Emballons mes affaires ? Il y a beaucoup de place. Ta poupée peut aller juste ici. Il y a même de la place pour les encas. On ne peut pas oublier ces deux-là. C'est tout. On peut la verrouiller maintenant. Oh ! On est en retard. Allons-y. On ne veut pas rater notre vol. D'accord, maman. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Prête ? Oh non ! Je ne l'ai pas vu venir. Je sais quoi faire. Jouons à ça. Je ne pense pas. Et si on jouait aux jeux vidéo ? Bien sûr, pourquoi pas ? Ça sera amusant. Tu vas perdre. Ah, c'est ce que tu crois. On joue depuis combien de temps ? Tout est flou. Je m'ennuie. Faisons quelque chose d'autre. Que dirais-tu ? Du tennis. Quoi ? Vraiment ? Je ne fais pas de cardio. Ça valait la peine d'essayer. Peut-être un peu d'échec ? Ennuyeux. Je veux manger des snacks. C'est parti. Oh ! Dégoutant. Qu'allons-nous faire ? Les filles, qu'est-ce qui ne va pas ? Il n'y a rien à faire. C'est ce que vous croyez. Ceci pourrait être amusant. Maman, non ! Quel public difficile. Le Scrabble est toujours bien. Oh ! Vraiment ? On passe. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Attendez une seconde. Regardez ce que j'ai là. Ça résoudra tout. Comptez sur moi. J'aurai besoin d'un bol vide. Je vais le retourner. Ensuite, je dessine le contour. Je vais dessiner un cercle de ce côté. Et je fais de même de l'autre. C'était facile. Ensuite, je vais les découper. Je vais enlever un petit carré de ce coin. Je n'en ai pas besoin. Je vais replier le bord, comme ça. Ensuite, je vais le fixer avec du ruban adhésif. Je ferai de même tout autour. Ensuite, je vais tracer des lignes rouges sur le carton. Et une ligne noire au milieu. Je vais dessiner le contour de ce ruban adhésif. Ça me donnera un cercle parfait. Je pense que c'est prêt. Je tiens un oeil, les filles. Mettez ça. Waouh ! Incroyable ! Jouons ! Tu n'as aucune chance. Je vais gagner. Oh ! C'était moins une. J'adore ce jeu. Non, non, non ! J'ai gagné. Youhou ! Qui veut une collation ? Les filles ? Eh oh, les filles ! Hein ? Quoi ? Oh, coucou, maman. C'est génial. C'est une question d'ordre d'opération. D'accord. Il y a des preneurs. Allez-y. Oh, d'accord. Je ne suis pas sûre. Oh, ces cuticules. Elle a besoin de se calmer. Attendez. Est-ce que je devrais soustraire le set ? Ce n'est pas possible. Rien de tout ça n'est correct. Luna ? Tu n'as rien fait. D'accord. C'est bon. Je vais essayer. Ordre des opérations, n'est-ce pas ? Plus ma calculatrice. Waouh ! C'est génial ! Je l'appelle mon déstressant mathématique. Elle fait tous les calculs délicats à ma place. Appelle-moi Luna Einstein. Je l'ai. Je suis si intelligente. Suffisamment intelligente pour avoir une calculatrice de toute façon. Quoi ? Comment ça se fait qu'elle est finie avant moi ? Je déteste les cours de maths. Il y a tant de choses à couvrir aujourd'hui. Oh ! Ne bouge pas, mademoiselle. Qu'est-ce que tu caches ? Ah-ha ! Une banane. Tu connais les règles. Pas de nourriture. Très bien. Je vais la manger maintenant, alors. Dans ce cas, d'accord. Hum. Je déteste regarder les gens manger. J'ai fini. Ouh ! Hé ! Tu ne peux pas faire ça. Va la ramasser. Sérieusement ? Ah, d'accord. Ah ! Oh non ! Ouf ! Hum. Oh mon Dieu ! Une chaussure ! Oh ! Je ne suis pas la seule à m'être envolée. Si lourde. Qu'est-ce qu'il y a dans cette chose ? Des notes de triche ? Je n'en reviens pas. Ce n'est pas une banane. Tu veux bien expliquer ? Pas vraiment. Quelle honte. Les succès ne cessent de se succéder. Burke ? Stupide banane. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai vraiment besoin de ces notes ? Je les emporterai donc avec moi. Une solution simple à ce problème mathématique. J'espère avoir assez de place ici. Voilà. Mais attendez. Bah ! Maintenant, place au déguisement ultime. Je ne peux pas juste entrer sans couvrir tout ça. Ça doit ressembler à un modèle. Vous voyez ? Créateur de chaussures, prenez note. Nouvelle tendance débloquée. Maintenant, mettons-les à l'épreuve. Je suis de retour, prof. Arrête. Des notes ? Bien sûr. Je ne cache rien. Vous voyez ? Hum... D'accord. Entre. Au revoir. Quelle épreuve. Mais je n'ai pas besoin de trop de temps. Les réponses sont sous mon nez. Hum... Ça me semble plutôt bien. Et les gens disent que la chimie est difficile. Je peux presque sentir le A+. C'est trop mignon, non ? Ouais. Je l'ai fait à temps. C'est Timmy ? Regarde ses cheveux. Waouh ! Il est temps de passer à l'action. Oupsi ! Hein ? Salut, ça va ? Oh, hé ! Tu penses que tu peux l'avoir ? Deux personnes peuvent jouer à ce jeu. Je tente ma chance. Oh non ! Mon pull ! Oh, bon sang ! Incroyable ! Ah ! Et zut ! Maintenant ! Quelqu'un passe une journée difficile. Ce n'est pas mon problème. C'est mon pull préféré. Attends un peu. On dirait une aiguille à tricoter. L'opération réparer ce pull est en cours. Le vieux s'en va. Le nouveau s'installe. Maintenant, je le remets en place. Je vais l'utiliser pour pousser le fil. Ensuite, je tire le fil de cette façon. Et je coupe. Il me faut maintenant une note autocollante. Et du ruban adhésif double face. Je colle la fin du fil ici. Il s'accrochera quand on mettra de la pression. Maintenant, je peux faire un dessin. Et c'est tellement facile. Presque terminé. Nous y voilà. Je coupe maintenant l'excédent. Trop mignon ! J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Vous voyez ? Nous y voilà. Hein ? C'est pour toi. Tu le veux ? Oh ! Wow ! Est-ce que c'est un cœur ? Elle m'aime bien. Appelle-moi quand tu veux. J'attendrai. Youpi ! Vraiment ? Pas possible ! C'est mon Timmy ! Tu veux dire mon Timmy ! Oh ! C'est ridicule ! Mouah ! C'est très excitant. Alors, comme vous le voyez, j'ai cette maison de poupées. Hum hum. Et il y manque un canapé. Il faut que vous en fassiez un. En faire un, il a dit ? Je ne sais pas trop comment faire. Attends une seconde. J'ai une idée. Alors, voilà le canapé. On va prendre quelques mesures. Mais elle est passée où ? Bizarre. Il suffit qu'on refasse ce canapé en origami. Je vais plier la feuille en deux, de coin à coin. Ensuite, je vais l'ouvrir et refaire la même chose avec les autres coins. Maintenant, je vais plier ce coin jusqu'à la ligne du milieu. Je déplie et je recommence. Ensuite, je replie jusqu'au centre. Il faut bien appuyer. Et je refais ces étapes de l'autre côté. Ça avance bien pour l'instant. C'est bon, j'ai fini l'autre côté. Je peux passer à l'étape suivante. Encore déplie jusqu'au milieu de la feuille. Pareil des deux côtés. Ça devient un peu plus dur à plier. Alors maintenant, je vais un peu déplier. Mais il faut que j'amène les autres coins au centre. C'est reparti pour déplier et plier jusqu'au milieu. Et maintenant, on replie. Sans oublier de tourner la feuille et de refaire de l'autre côté. On commence à avoir quelque chose. Pas mal, déplie et replie encore. On doit obtenir un rectangle. Maintenant, je peux rentrer les coins à l'intérieur pour faire une sorte de boîte. Pareil de l'autre côté. Super, et je vais en faire une deuxième. Je vais rentrer l'une dans l'autre. Voilà, cette étape-là est terminée. Maintenant, on passe à cette petite feuille. Je vais la plier en deux sans appuyer et la glisser ici. Une deuxième ici pour faire les accoudoirs du canapé. Tu sais quoi? Il nous faut aussi des coussins. Ta-da! C'est trop mignon. Voilà mon canapé, monsieur le sorcier. Très bon travail! Je dois bien mesurer tous les côtés. C'est bon, maintenant il faut que je calcule. C'est bizarre qu'elle ne soit toujours pas revenue. Oh! Elle s'est endormie. Bon, je suis contente de mon travail. Je vais mettre mon petit canapé dans la maison de poupée, juste ici. Défi suivant. Je veux que vous me fassiez ça. D'accord, je peux y arriver. Je vais prendre cette feuille. Je me demande par où commencer pour faire ce bateau en papier. Oh, bon sang, si seulement j'étais sur un vrai bateau. Voguant dans les vagues, au soleil, du vent dans les cheveux. Ah, tellement reposant. Je pourrais passer tout mon été sur un bateau. Je crois qu'elle s'est encore perdue dans ses pensées. Ah, elle va prendre du retard. Il vaut mieux que je la ramène parmi nous. Hein, quoi? On est censé faire des bateaux en origami. Ah oui, c'est vrai. Je vais m'y mettre. Je vais commencer par plier la feuille en deux dans la longueur. Oui, c'est bien. Bon début. Et maintenant, je vais la tourner et plier dans l'autre sens. J'appuie bien sur mes plis. Alors, je vais rouvrir la feuille et faire un pli jusqu'au centre. Un peu quand on fait un avion en papier. Mais ça ne doit pas ressembler à un avion. On doit faire un bateau. Je vais replier ce côté vers le haut. On obtient un peu la forme d'un bateau. Ou d'un béret de matelot, si ce n'est pas un bateau. Alors, l'étape suivante va être un peu plus dure. Il faut que j'ouvre et que je fasse d'autres plis. Ensuite, je vais passer ce bout sous celui-là pour revenir à plat. Et je replie à nouveau les coins. Regarde, j'ai fait un beau triangle, mais je n'ai toujours pas un bateau. Il faut que je le retourne. Et maintenant, l'étape finale. Waouh ! Regarde, j'ai tiré dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, j'ai un bateau. Ça rend tellement bien, je l'adore. Comme ça, on a deux petits bateaux. On est trop fortes. Vous vous en êtes toutes les deux bien sorties. Bravo. Hé, attendez. Venez avec moi, on va les essayer. Hé, qu'est-ce que vous faites ? C'est bon, la baignoire est pleine. Prête à lever l'encre ? Hé, regarde, il flotte. Trop mignon. Oh, il commence à prendre l'eau. En même temps, ils sont en papier. Il faut vraiment que je refasse mes ongles. Oh, vous êtes prêtes ? Voilà notre défi suivant. Des ongles ? Facile. Je vais sortir mon kit de manucure. Alors, par où commencer ? Avec ces bleus, je pense. Ils vont suivre avec ma tenue. Allez, je vais les coller. Oui, regarde-moi ça. Défi relevé. Quoi ? Oh non, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Oula, tes ongles sont ridicules. Je vais faire des origamis. Je vais prendre ce coin et le plier jusqu'au bord en face. Ensuite, je replie l'autre coin pour obtenir un triangle. Et ce coin aussi pour un autre triangle. Et pour finir, le dernier coin. Alors, maintenant, on va replier ça vers le haut. Et une deuxième fois, j'obtiens un vrai triangle. Bien, alors je vais l'ouvrir et plier ce coin vers le bas. Et ensuite, encore vers le bas. Puis, je replie le dernier bout vers le haut. Il y a beaucoup de plis à faire pour celui-là. Mais mes plis doivent toujours être bien appuyés, même si le papier est plus épais. C'est l'étape un peu plus dure. Je dois ouvrir ça pour glisser le coin à l'intérieur. Comme ça. Regarde, je peux passer mon doigt à l'intérieur. Tada ! Regarde-moi ses ongles. Oh, nul. Bien joué. Pourquoi est-ce que les miens ne sont pas assez bien ? Si tu avais vu ta tête, tu es trop méchante. Tu penses qu'on devra faire quoi ensuite ? Des grues. Voilà votre défi suivant. Je ne sais pas comment faire. Non, je ne sais pas par où commencer. Je sais ce que je peux faire. J'ai mes écouteurs. Je vais me les mettre aux oreilles. Ça va marcher. Je vais lancer ma playlist. Oui, je le sens bien. J'adore cette chanson. C'est parti pour les plis. Je vais commencer par plier un coin sur l'autre. Classique. Et pareil avec les autres coins. Maintenant, je plie d'un bout à l'autre. Appuie bien et rouvre la feuille. Ensuite, fais pareil avec l'autre côté. Alors, je vais le rouvrir et ça va être un peu plus difficile. Il faut que j'utilise les plis existants pour faire ce triangle. Ensuite, je vais plier cette petite extrémité au centre. Bien et pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais plier le coin du haut vers le bas. Puis à nouveau vers le haut. Retourne la feuille et refais pareil. Alors, on reprend l'avant et on va l'ouvrir un peu. Ce pli n'est pas évident non plus, mais maintenant, on a un diamant. Alors, on recommence. Il n'y a plus beaucoup de matière. Mais on continue de bien marquer les plis. Et ensuite, on retourne et on refait, bien sûr. J'aime l'étape suivante. Elle est amusante. On va plier vers le haut cette espèce de petite jambe. Et ensuite, on replie cette pointe vers le bas. Allez, ça commence à prendre forme. Prends des ciseaux. Coupe ici jusqu'au centre. Cette aile descend comme ça. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, plie ces petits bouts de papier comme ça. Un, deux, trois plis. Oui, regarde, j'ai fait une petite grue en origami. Oh, trop mignon. Regarde, elle peut danser. Euh, d'accord. Elle est à fond dedans. Hé, qu'est-ce que tu fais ? Oh, j'écoute ma playlist. Écoute. Oh, d'accord, je comprends mieux. Cette playlist donne la pêche. Je ferai mieux de me mettre à mon pliage aussi. Waouh, danse, petite grue. Oui, j'ai fini ma grue. Elle peut danser aussi. Regarde-les. Elle danse comme jamais. Euh, qu'est-ce qu'il se passe ici ? D'où vient cette musique ? Waouh, moi aussi, j'ai envie de danser. On s'ennuie, là. Oh, le sorcier est de retour. On va voir ce qu'il nous dit. Le défi suivant est une fleur. Au travail. Ok, je pense savoir comment faire pour celui-là. Hé, oui, je me demandais si tu pouvais m'aider. Merci. Tenez, signez ici, s'il vous plaît. Super, et voilà vos roses. Bonne journée. Sorcier, j'ai mes roses. Quoi ? C'est pas du tout ce que je veux, voyons. Ah, bon, d'accord. Je vais essayer autre chose. Alors, un peu de ça et un peu comme ça. Et maintenant, mes ciseaux. C'est bon, je crois que j'ai fini. Ta-da ! C'est quoi, ça ? Je crois que tu as encore perdu. À moi d'essayer quelque chose avec mes ciseaux. Mais avant ça, quelques pliages. Alors, je vais utiliser ma règle et un crayon pour tracer une ligne. Bien, maintenant, je peux découper. Je vais découper des bandes jusqu'aux traits. D'une extrémité à l'autre. On peut rouvrir. Oh, c'est pas mal. Maintenant, je vais mettre de la colle ici. Et je vais replier la feuille pour coller les deux bords. Maintenant, il me faut une paille verte et encore de la colle. Je vais mettre de la colle autour du bout de la paille. Comme ça. Et je peux coller la paille au papier. Il faut que j'enroule la feuille autour de la paille. Continue, continue, continue. Et maintenant, je refais pareil avec une autre feuille. ça rend super bien. Oui, j'ai fini ma fleur. Oh, vraiment pas mal. Beau travail. Quoi? Oh, il a raison. C'est stylé. Oh, elle est triste. Hé, regarde. J'en ai fait une pour toi aussi. Oh, une fleur violette. Merci beaucoup. Tu es vraiment une bonne amie. Oh, leur amitié est enfin rétablie. Ouais, de l'argent à ajouter à ma tirelire. J'ai hâte d'en avoir assez pour m'acheter un petit chiot. Petit chien, petit chien, j'adore les chiots. Je devrais commencer à réfléchir à un nom. Oh là là, que de poussière dans cette chambre. Hein? Hein? Tchoum! Mes dents. Oh non! Reviens! Oh non! C'est de pire en pire. Non, ne tombe pas. Oh non! Ça tombe! Par-dessus bord. Oh là là. Oh non, le pot est tout cassé. Mamie, qu'est-ce qui est arrivé à m'attirer? Ne t'inquiète pas. Mamie va réparer ça. Il me faut juste du carton. Voilà. Mais il m'en faut plus que ça pour pouvoir faire des couches. Et ensuite, je vais les peindre parce qu'il faut aussi que ce soit joli. Alors, pour ce cercle, il va me falloir de la colle chaude. Et le chien peut s'asseoir tout en haut. Bon, toutou! Ensuite, je vais ajouter un pot ici avec une fente dans le couvercle. Vas-y, donne à manger au chien. Waouh! Regarde la pièce. Elle tombe directement dans le pot. Eh oui! Elle a rejoint toutes les autres pièces. Ouf! C'est trop dur d'aller jusqu'à la porte comme ça. Pfiou! J'ai réussi! Oh là là! Chérie! Qu'est-ce qu'il t'est arrivé? Oh ben, j'ai joué au foot. Tu n'imagines pas à quel point je courais vite derrière le ballon? Ok. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je bataillais avec une fille de l'équipe adverse pour récupérer la balle. Elle était coriace, mais je savais ce que je faisais. J'ai réussi à lui prendre la balle et ensuite, j'ai traversé ton le terrain. Et puis, ben, j'ai trébuché. Je me suis enjoui la cheville et je suis tombée. Et on a perdu le match à cause de ça, juste parce que je suis tombée. Je m'en veux trop. Oh, elle me fait de la peine. Elle adore jouer au foot. Oui, j'ai une solution. Alors, je vais prendre ce carton de pizza et l'ouvrir comme ça. Oh, je ne vais pas me gêner. Bon, maintenant qu'il n'y a plus de pizza, je vais mettre des bouts de scotch au coin. Parfait. Je vais ajouter du papier vert au fond et maintenant au décor. Il faut que ça ressemble à un terrain de foot. Des pailles maintenant. Je vais les plier, les insérer l'une dans l'autre et les coller sur le terrain. On va aussi ajouter des décorations comme dans un stade. C'est bon, c'est ta paille et la mienne est là. Maintenant, souffle. Oh, je vais t'avoir. Tu vas devoir souffler plus fort que ça pour me battre. Oh, tu as failli me battre, mais j'ai une super défense. Hors de question que je te laisse gagner. Oh, ouais, but, j'ai gagné. Allez, revanche. c'est parti. Personne ne regarde. C'est le moment ou jamais de prendre un goûter. Pourquoi ce sac est si dur à ouvrir? Allez, j'ai faim. Oh non, le sac s'est déchiré en deux. Et adieu tout espoir d'un bon goûter. Hé, regarde, plein de bonbons, j'en veux. Allez, c'est à moi. Bas les pattes. Oh, il ne m'en reste plus qu'un. Mais non, c'est une blague. c'est trop frustrant. Oh non, tout le monde lui a volé ses bonbons. Je peux peut-être l'aider. Euh, je peux savoir ce que tu fais? Psst, hé, j'ai une solution pour ton problème de bonbons. Regarde ça, c'est ma petite tirelire. Vas-y, appuie sur son nez. T'as vu? C'est un distributeur de bonbons. Je vais te montrer comment en faire un. D'abord, j'ai pris des bouts de carton comme ça, puis j'en ai ajouté trois autres. Et j'ai ajouté une base. Pour la suite, il va falloir plus de carton, évidemment, notre cheville et deux petits élastiques. Là, on peut le mettre dans la boîte qu'on est en train de faire. Ça devrait rentrer facilement. Je vais le glisser jusqu'en bas et accrocher l'élastique aux chevilles, comme ça. Je me sers d'une pince à épiler pour que ce soit un peu plus simple. N'oublie pas d'accrocher l'élastique de l'autre côté aussi. Ensuite, j'appuie et le bouton glisse jusqu'à la sortie. Génial! On va recouvrir le mécanisme et y ajouter des petites pentes qui vont vers le trou. Il faut aussi recouvrir l'avant pour que ce soit plus joli. On y est presque! J'ai ajouté cette boîte en plastique pour contenir les bonbons et ensuite, un beau petit couvercle qui permet de les insérer facilement. Regarde! Ça s'ouvre pour pouvoir ajouter des bonbons quand tu le souhaites. Oh! Ça a l'air trop bon! Plein de couleurs! Referme le couvercle et on va le décorer un peu. Waouh! Déjà, ces bonbons sont trop bons mais en plus, ce cochon est trop mignon! Bon, je ferais mieux de retourner à mon bureau. Bon, bon, bon! C'est sûr que je vais gagner la course. Personne ne peut plus m'arrêter. Salut, Suzanne! On se voit au déjeuner la semaine prochaine. Oh là là, on a bien rigolé. J'adore retrouver mes amis. Maman a posé ses clés de voiture juste ici. Bon, je ferais mieux de commencer à préparer le dîner. Et si je... Il faut que je m'approche un peu plus. Elle ne peut pas me voir derrière les fleurs. C'était quoi ce bruit? Ça avait l'air suspect. Bizarre, il n'y a personne. J'échange les fleurs contre cette fougère. Hop! Doucement, doucement. J'y suis! J'ai les clés de voiture. Waouh! De vraies clés! Ha ha ha! Je vais enfin pouvoir conduire une vraie voiture. Oh! C'est le meilleur jour de ma vie! Ouf! Lâchez-moi! Je ne conduisais pas si vite que ça. Madame, ce sont les vôtres. Oh non! Pas mon bébé! Et pas ma voiture! Oh bon! Je dois trouver autre chose pour continuer la course. J'ai ce bout de carton et je vais le découper en plusieurs formes. Ensuite, je mets de la colle sur le dessus comme ça. Et ensuite, en bas. Je vais coller une autre pièce de la même taille par-dessus. Voilà! Et maintenant, je remets de la colle. J'ajoute un troisième carton, mais celui-là n'est pas trouvé au milieu. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On ajoute de la colle, bien sûr. Et on rajoute un morceau de carton. Voilà! Il devrait y avoir assez de couches comme ça. Maintenant, à la peinture. C'est le plus drôle. J'adore ce orange. Il est bien flashy et trop joli. Et voilà! Je vais mettre mon téléphone à l'intérieur. J'avais mesuré avant pour être sûre que ce soit à la bonne taille. Et on reprend du carton et de la colle. On les superpose pour faire des couches. Et l'étape suivante est un peu complexe parce qu'il faut coller cette pièce selon un angle spécifique. Il faut juste attendre que ça sèche. Et quand c'est bon, je peux le peindre. Et maintenant, on assemble tout. Je fais glisser la pile dans l'espace fait pour... Ta-da! Je me suis fabriquée un repos téléphone en forme de volant. Voum, voum! Ouais, je suis première. Personne ne peut me rattraper. Ce jeu est dingue et j'ai le meilleur des volants. Voum! Waouh! Elle dribble trop bien! Qu'est-ce qu'elle joue bien au basket? Regarde! Elle tire! Oh! C'est pas vrai! La balle a roulé jusqu'à moi! C'est le moment où jamais. Moi aussi, je peux être une star de basket. Euh, qu'est-ce qu'elle fabrique avec ma balle? Ouais! Regarde ses gestes techniques! Qu'est-ce que... Oh non! Elle arrive! Je tire! Attention! Ouais! Ha ha! On en était loin. Dans tous les cas, c'est ma balle. Donc, laisse-moi tranquille. Trouve-toi un autre jeu. Hein? Pourquoi elle a fait exploit d'être si méchante? Elle se croit au-dessus des autres juste parce qu'elle sait bien jouer au basket. Hé! Regarde ça! Je peux me servir de ça. Je vais poser ce carton-là. Et maintenant, au bricolage. Je vais tracer une ligne de colle chaude le long du tube. Comme ça. Ensuite, je peux le coller au carton que j'ai posé par terre. Après, je colle ces petites bandes pour faire une forme de V. L'autre extrémité du tube va rentrer dans le trou que j'ai découpé dans ce carton. Et ensuite, je fais un cerceau parce qu'on ne peut pas jouer au basket sans. Je vais faire un panier avec ce sac plastique. Il faut juste que je découpe le fond pour que la balle puisse passer à travers. Ah! Mon ballon est complètement dégonflé. Mais attends! Je peux aussi régler ça avec du carton. Parfait! Maintenant, je peux m'entraîner pour m'améliorer au basket. Oui! Mon premier panier! Ma construction est parfaite! Un autre panier! Wouh! Je suis la meilleure! C'est la fête! Tout le monde danse! Les mains en l'air! Pfiou! Il fait chaud ici. Je crois que je vais faire une pause. Il n'y a pas de place sur le canapé et ses pouces sont prises. Vous n'ont plus qu'à essayer de me faire une petite place. Hé! Ça va? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas qu'on est là? Oh! Oh! Mince! Je suis tombée! Bon, il n'y a pas de place pour moi, visiblement. Hé! Qu'est-ce qu'il se passe ici? Oh mince! Cette bouteille est vide! Je vais la jeter. La poubelle est remplie de bouteilles de soda vide! Je fouille encore un peu. Ouais! J'ai une super idée! J'ai récupéré toutes ces bouteilles et une boîte en carton. Je dois juste bien les mettre pour qu'elles rentrent toutes. Parfait! Maintenant, je referme le carton. Je vais mettre du scotch pour être sûre que ça ne s'ouvre pas. Hé! Tu peux m'envoyer ce coussin? Merci! Ça va être parfait. J'ajoute une petite couverture au-dessus et aussi sur le côté. Maintenant, je dois faire usage de mes talons de couturière. C'est bon! Je vais coudre tous ces petits tapis les uns aux autres. Bon, ça devrait être bon. Je vais juste retirer ce qui dépasse. Voilà! Je me suis fait mon propre siège et il est tout mignon. Allez, je peux retourner à la soirée avec mon pouf. Je l'aime tellement, mais j'ai un peu faim, là. Alors, je préfère quelque chose à manger ou à boire? À boire, en fait! Hé! Il vient de me voler mon siège! Oh! Oh, merci! Je veux bien une chips, oui. Ah! J'adore cuisiner. Ça me détend. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Un tremblement de terre? Attendez une minute. Que se passe-t-il ici? J'ai tellement d'énergie en moi. Wow! Je suis tout en haut. Bip, bip! Laissez passer. Stop! Ça suffit. Je crois que j'ai besoin de leçons de conduite. Pourquoi ça ne me surprend pas? Lexi! Hé, maman! Qu'est-ce que tu as éteint la lumière? Mais, oh! Pourquoi est-ce que je m'embête à essayer? C'était plutôt cool! Ça fait longtemps que tu es là? Respire. Euh, c'est de sa faute. J'en ai assez de vos bêtises. Vous êtes punis et j'emporte tous vos jouets. Et ça aussi. Et plus de plantes. Vous l'avez cherché. Ça vous fera peut-être y réfléchir à deux fois la prochaine fois. Fini la gentille maman. C'était un peu extrême. Vous restez ici. C'est pas juste. Bon, j'ai peut-être été un peu dure. Prenez ça. Bonne lecture. Un livre? C'est comme vivre à l'âge de pierre. Comme si j'allais lire un livre. Non, merci. Je m'ennuie tellement. Oh, cette crotte de nez est bien gluante. Hé, fais attention! C'est mon espace. Enlève tes pieds de là. Qu'est-ce que tu es énervante? Je sais. Qu'est-ce que tu fais? Je divise cet espace en deux. Mon côté et ton côté. Bonne idée. Assure-toi juste de rester de ce côté compris. Ah, c'est moi qui ai le livre. Au moins, j'ai quelque chose à faire. Waouh, pas mal. C'est sympa finalement. Hé, j'ai une idée. Regarde la couverture. Nous pourrions construire notre propre château. Waouh, ce serait génial. Qu'est-ce qu'on attend? Euh, qu'est-ce que nous allons utiliser? Regarde où tu vas. Hum, nous allons avoir besoin de quelque chose pour faire les murs. Mais quoi? Rien ne me vient à l'esprit. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? C'est exactement ce dont nous avons besoin. Regarde ce que j'ai trouvé. Ces palettes en bois pourraient nous être utiles. Hé, il y a du carton à l'extérieur. On va en avoir besoin. Je vais le chercher. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Je sais ce que je fais. Tant que je ne tombe pas, tout va bien. Tout est sous contrôle. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était aussi haut. Ouf, j'ai réussi. Je peux aller chercher le carton. Ça pourrait poser problème. Quel soulagement. Il ne faut pas qu'on me voit. Je dois juste agir de manière naturelle. Comme si le vol de carton était un truc parfaitement normal. Hé, Sky, aide-moi. Il faut toujours que je fasse tout ici. Ne t'inquiète pas, je sais quoi faire. Je vais utiliser mon pantalon de survêtement. Ce ne sera pas assez long. C'est mieux. Et voilà. C'est bon. Remonte-moi. Bon travail, Lexie. Nous pouvons commencer à construire notre château. Euh, Sky, tu as déjà entendu parler de rasoir ? Tu ressembles à un Bigfoot. Euh, ça fait un moment que je ne me suis pas épilée. C'est gênant pour toi. Enfin, peu importe. Nous avons un château à construire. Nous pouvons dresser ces morceaux de carton tout autour des palettes et les fixer à l'aide d'un marteau. Ce n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Il suffit juste de frapper sur les choses avec un marteau. Jusqu'ici, tout va bien. Ça se présente bien. Et ça, ça nous servira de rempart. Je l'ai fait moi-même. Je vais coller ça en haut du mur. Comme ça. Voilà. Et maintenant, le reste. Je m'occupe de celui-ci. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on s'amuse ? Ouah ! Regarde-moi ça ! Il manque quelque chose. Qu'est-ce qu'il manque, tu crois ? Eh bien, comment sommes-nous censés entrer ? Nous avons besoin d'une porte. Et voilà. Je ne sais pas comment tu as fait ça, mais je ne vais pas m'en plaindre. J'adore. J'ai une autre idée. Je vais faire des trous ici. Et voilà, nous avons des fenêtres. C'est parfait. Ouah ! Je suis impressionnée. Maintenant, il ne reste plus qu'à le peindre. C'est parti ! J'adore les couleurs que nous avons choisies. Waouh ! C'est incroyable ! Tu veux aller à l'intérieur ? Bien sûr ! C'est si chaleureux à l'intérieur. Mais il manque un panneau. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? Interdit d'entrer ? C'est pas juste ! Je m'en fiche. Je passerai par la fenêtre. Arrête ! Non ! Interdiction d'entrer. Mais tu ne peux pas venir à l'intérieur. T'es méchante. Quoi ? Ton château n'a même pas de toit. C'est nul. Tu es juste jalouse. Au revoir. Elle se croit si intelligente. Attends un peu. Je crois que j'ai une idée. Je pourrais utiliser ce hula hoop et ses rideaux pourraient être utiles aussi. Cela pourrait fonctionner. je vais attacher les rideaux autour du hula hoop comme ça. Maintenant, c'est l'heure de tourner. Youpi ! Qu'est-ce qu'elle fabrique ? Il faut que je vois ça de plus près. C'est génial ! La pièce tourne. Attends un peu. Ce truc pourrait bien me servir. Ce serait un toit parfait. Je dois absolument l'avoir. Mais comment ? J'ai une idée. Lexi ne peut pas résister aux bonbons. Oh, Lexi ! Coucou, Lexi ! Ma chère sœur ! Tu veux mon nouveau jouet ? Je te donnerai ces bonbons. J'aime bien les bonbons. Marché conclu ! Donne-les-moi. Euh, tu veux bien m'aider ? Bien sûr, allons-y. Tire ! Tire ! Encore un peu ! Nous y sommes presque ! Cela devrait suffire. Waouh ! C'est superbe ! C'est magique ! Je vais ajouter ce lierre sur le château. Et ce panier de fleurs peut aller ici. Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse faire un aussi beau château. On se croirait dans un conte de fées. Je suis fière de notre création. C'est génial ! Maman nous a rendu service finalement. Qui aurait cru qu'un livre serait si utile ? C'est dingue, n'est-ce pas ? Hmm, c'est parfait. Quelle est la prochaine étape ? J'ai besoin d'inspiration. Oh, je peux regarder ? Hé ! Rends-moi ça ! Lâche-le ! Regarde ce que tu as fait ! 3, 2, 1... Partez ! Prends ça ! C'est tout ce que t'as ! C'est tout ce que tu sais faire ! Tu n'as encore rien vu ! Ha ha ! J'ai gagné ! Je ne pourrai jamais l'abattre. Donne-moi juste le livre et c'est tout ! Tu vas le déchirer ! Non ! Toi, tu vas le déchirer ! Regarde ce que tu as fait ! Tu ne peux pas t'empêcher ! Tais-toi ! Faut toujours que tu gâches tout ! Je m'en vais ! Super ! Je ne veux pas de toi ici ! J'emporte ça avec moi ! Aouch ! Ça fait mal ! Qu'est-ce que c'est ? Hein ? Un plateau à eux ? Comment s'est-il retrouvé là ? C'est bizarre ! Aïe ! On dirait qu'il y en a d'autres ! C'est pas possible ! Comment se fait-il que je n'ai jamais remarqué cela avant ? Et il y a un oeuf ! Hum... Je ne suis pas fan ! Hé ! Fais attention ! Mon poster ! Mais je peux utiliser les plateaux ! Je vais les empiler ! C'est comme un jeu ! Ouf ! C'était fatigant ! Maintenant, je vais soigneusement les mettre de côté ! Comme ça ! Ensuite, je les étends en éventail ! Et je leur donne la forme d'un cercle ! Comme ceci ! C'était cool ! Mais je n'ai pas terminé ! Mais je ne sais pas trop quoi faire ensuite ! Hum... Je peux peut-être t'aider ! J'ai ce joli morceau de mousse ! Oh ! C'est tellement gentil ! Je savais que ça te plairait ! Je sais ce qu'il faut faire ! Nous pouvons utiliser cette couverture ! Ouah ! Nous avons maintenant un endroit où nous asseoir ! Et ça a l'air confortable ! Essayons-le ! Oh ! Génial ! Ahem... Sky ? Descends de mon pouf ! Oh ! Très bien ! Alors que je t'ai donné ma mousse ! C'est si doux ! Tu peux avoir cette partie du livre ! Hum... Et maintenant ? Il y a plein de jolies photos ! Ok ! On les change ! Ouh ! Regarde ça ! Ouais ! Je l'ai remarqué aussi ! J'ai toujours voulu un animal de compagnie ! Hé ! Tu es si mignon ! Tu peux être notre chien de garde ! Je veux dire notre ours polaire de garde ! Qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est Noël ! Non ! C'est beaucoup trop tôt ! Tu as l'air ridicule ! Bref ! Regarde ça ! Qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne vas pas en croire tes yeux ! Oh ! C'est un peu poussiéreux ! Je suis sur le point de t'en mettre plein la vue ! Plutôt cool, hein ? Ça a l'air nul ! J'ai juste besoin de laine ! Ça, ça fera l'affaire ! Je le prends discrètement ! Sky ne le remarquera pas ! J'enroule la laine autour de ça ! En m'assurant qu'il est bien serré ! Ça détend ce truc ! Hé ! Mon pull ! Qu'est-ce que tu fais ? Je savais que ça te plairait ! Je vais vomir ! Ça va aller ! J'ai le tournis ! Arrête ça, Lexi ! Je ne me sens pas très bien ! Regarde ce que tu as fait ! Et maintenant, j'ai froid ! Crois-moi, ça en vaut la peine ! Je dois maintenant couper la laine en passant les ciseaux le long du bord du gadget ! J'ai presque terminé ! Maintenant, je l'ouvre et nous avons un pompon ! Il est si moelleux ! Admets-le ! Je t'ai épatée ! Waouh ! On pourrait faire pareil avec ce vieux pull ! Donne-le-moi ! J'adore faire ça ! C'est super long ! Continue à tirer ! J'enroule la laine autour du gadget et puis je coupe et voilà un autre pompon ! C'est génial ! Voyons combien nous en avons ! Waouh ! Il y en a plein ! Youpi ! Prends ça ! Hé ! Pas le visage ! J'ai une idée ! On pourrait les accrocher à la porte du château ! Hein ? Hmm... C'est une excellente idée ! Allons-y ! J'espère que ça va marcher ! C'est génial ! J'adore ! Je le savais ! Désolée, je n'ai pas pu résister ! On s'est bien amusés ! Attends ! Nous devrions prendre une photo du château ! J'aime ta façon de penser ! Prête ? Oh ! C'est qu'on est mignonne ! Ne bouge plus ! De quoi est-je l'air ? Tu fais ça divinement ! Veille à ce qu'on voit le livre ! Gros cœur ! Regarde celle-ci ! C'est calme ici ! C'est presque trop calme ! Hé maman ! Nous avons passé une super journée ! Je reconnais bien mes filles ! Je vous laisse tranquille ! Je me suis beaucoup amusée ! Oh ! C'est une belle photo ! Oh ! Bonjour ! Oui ! Ça sent bon ici, hein ? C'est un sandwich ! J'en voudrais bien ! Ok ! Oh ! De l'argent ? Oui ! Environ ceci ! Prends-le ! Je voudrais un sandwich, s'il vous plaît ! Voilà ! Tiens ! Ça va être le meilleur sandwich que tu aies jamais mangé ! Tu ne vas pas en revenir ! Extra bacon ! Regardez-moi cette beauté ! Tiens ! Bon appétit ! Waouh ! Ça a l'air délicieux ! Merci ! Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es devenue high-tech ? Tu es un robot, c'est ça ? C'est génial ! Ça commence vraiment à ressembler à une fête ici ! Et dire que j'ai tout fait moi-même ! J'espère vraiment que Madison va aimer ! Oh ! Il faut que j'emballe ces cadeaux ! Un vrai emballage de professionnels ! Merci beaucoup ! Oh ! La voilà ! Où est-ce que je mets ce truc ? Ici, elle ne le verra pas ! Joyeux anniversaire ! Tu as un an de plus ! Et c'est l'heure de le fêter ! Youpi ! Oh non ! Son cadeau ! Catastrophe ! Où est mon cadeau ? Euh... Ferme les yeux, d'accord ? Qu'est-ce que je fais ? Rien de récupérable là-dedans ? J'ai trouvé ! Je vais transformer ça ! Alors, j'utilise de la colle chaude à la base du carré, puis je place un morceau de carton sur le dessus et je refais la même chose. Ensuite, un morceau sur le côté. Voilà ! Il ne reste plus qu'à ajouter quelques éléments au milieu. Je fixe le bâton avec de la colle, puis j'ajoute ça au-dessus. Maintenant, je le fais tenir debout et je n'ai plus qu'à assembler plusieurs pièces comme celle-ci ensemble. Une petite touche personnelle. Et ensuite, les bonbons. Tous les bonbons préférés de Madison. Elle va adorer ! C'est tout simplement le cadeau parfait ! Ouvre les yeux ! Joyeux anniversaire sucré ! Waouh ! C'est génial ! Je veux des petits ours d'abord ! Cool ! Le rouge est ma couleur préférée ! C'est le meilleur anniversaire de tous les temps ! Et maintenant, un peu de chocolat ! C'est fantastique ! Laisse-moi t'aider ! Dis-moi stop ! Waouh ! Tout ça rien que pour moi ! Des bonbons pour mon petit sucre d'orge ! Ouf ! Je fais la pluie et le beau temps ! J'adore ! Je ne m'en lasse pas ! Youpi ! Je ne sais plus quoi faire de mon argent ! On dirait que j'ai un peu de nettoyage à faire ! Attends, je vais t'aider ma chérie ! Oh ! S'il te plaît, arrête maintenant ! J'insiste ! Arrête ? Hein ? Personne ne me dit ce que je dois faire ! Hé 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 ! Oh bon sang ! Ça suffit, Madison ! Viens ici tout de suite, je t'ai dit ! Ah ! Pas si vite ! Je suis trop vieux pour ces bêtises ! Ouf ! Oh ! Dommage que tu sois si vieux ! Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Oh ! Une minute ! J'ai une idée ! J'ai juste besoin d'un peu de carton ! Je pose deux chevilles au milieu du carré ! Je place des ressorts au-dessus ! Maintenant, je rajoute cette pièce sur le dessus, puis j'ajoute tous ces morceaux pour terminer ! Ces yeux sont amusants, non ? Tu rajoutes un peu de couleur pour l'esthétique ! Regarde ce que j'ai fait, ma chérie ! Tu aimes ? Regarde comment ça marche ! Ça va te plaire ! Tu as faim, petite tirelire ? Mange ! Hein ? Laisse-moi essayer ! Incroyable ! Youpi ! Ça marche ! Oui, en effet ! Et regardez qui ramasse les pièces à présent ! C'est beaucoup plus amusant comme ça, hein ? Oui ! Je suis sûre qu'elle a faim ! C'est tellement drôle ! J'adore ! Ah ! Et voilà ! Ok, les enfants, qui veut m'aider ? Laissez-moi voir ! Quoi ? Je suis le seul ici ! Il n'y a personne d'autre ! Ok ! Toi ! Bien sûr ! Je sais que tu peux y arriver ! Je vais essayer ! C'est tout ce que je te demande ! Ok ! Oh ! C'est euh... Un bon début ! Pas d'inquiétude ! Je vais juste faire quelques ajustements ! Maintenant, essaye à nouveau avec ça ! Si vous y tenez ! Si vous y tenez, c'est pas bien difficile ! Vous voulez que je dessine les nombres par au-dessus, comme ça ? Je vais avoir 20 sur 20 à coup sûr ! Je vais avoir 20 sur 20 à coup sûr ! Les 4 ! Et le dernier ! On dirait que j'ai tout fini ! Oups ! Petite erreur juste là ! Ta-da ! Oh ! Bon sang ! Je déteste faire ça, mais... Oh ! C'est pas grave ! J'ai de quoi la faire changer d'avis ! Pour vous, maîtresse ! Oh ! Essayons donc encore une fois ! Voyons voir ! Oh ! Je crois que j'ai trouvé une solution ! Pas besoin de ça ! Ça, ça devrait fonctionner ! Je prends un long rectangle, Je dessine les nombres d'un côté... Ok ! Me revoilà ! Utilise ça ! Oh ! Je n'ai pas besoin de ça ! Laisse-moi ajouter un détail ! Je vais d'abord améliorer un peu ce support ! Regarde-moi ça ! Et maintenant, les chiffres brillent, tu vois ? Waouh ! J'adore tout ce qui scintille ! Très bien ! Essayons donc une dernière fois, d'accord ? À toi de jouer ! C'est magique ! Ça va tout seul ! N'est-ce pas ? Maintenant, enlevons le pochoir ! Et regardez-moi ça ! Ces chiffres sont parfaits ! Et tu sais ce que ça veut dire ? 20 sur 20 ! C'est ça ! Vous pouvez m'applaudir ! Dis-donc ! Je suis vraiment affamée aujourd'hui ! Oh, eh bien ! Maintenant, au boulot ! Ou peut-être que je devrais nettoyer ça ! Allez ! La procrastination n'aide à rien ! Euh... Chérie ! Oh, te voilà ! Oui ! Il est temps de faire un peu de ménage ! Sûrement pas ! Je viens de le faire, tu vois ! C'est ton tour, papa ! Laisse-moi réfléchir ! J'ai trouvé... Cette boîte en carton est sur le point de me... Sauver ! J'ai une idée géniale ! Je coupe des morceaux comme ça, puis j'utilise de la colle chaude le long des bords. Ensuite, j'y attache ces morceaux. Une fois que tout est à sa place, j'utilise une pince à linge ici en bas. Et je place ces petites étiquettes pour les finitions. Regardez le résultat, les amis ! Ça te dit une partie de flipper, ma chérie ? Cool ! Le perdant fait la vaisselle ! C'est parti ! Pourquoi tu ne commences pas, Madison ? Vas-y ! Vas-y, prends le virage ! J'y suis presque ! 20 points ! Ouais ! Ok, à mon tour ! Ha ! Oh non ! On dirait que c'est à toi de faire la vaisselle, papa ! Je n'ai pas eu de chance ! Comment ça se passe, papa ? De la place pour un plat de plus ! Merci ! Flipper ! Mais où avais-je la tête ? Ah ! C'est l'heure de faire une sieste ! Qu'est-ce qu'on est bien ! Attention, je suis venue tout déchirer ! Je vais faire saigner vos oreilles ! Madison, enfin ! Il est bien trop tard pour du rock'n'roll ! Regarde ce que j'ai appris ! S'il te plaît ! J'ai besoin de dormir ! Bien ! Peut-être que si je ne joue pas très fort... Oh ! La nuit va être longue ! La 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 ! Dédicace à tous mes fans ! Ouais ! Oh ! Oh ! Ça suffit ! Oh ! C'est la boîte dans laquelle la guitare de Madison est arrivée ! C'est la réponse à mes prières ! Enfin, une lueur d'espoir ! Et voici ma guitare en carton ! Alors, là, elle est en deux parties ! Je place de cette façon et j'utilise un pic pour faire des trous ! Puis j'utilise des cordes pour créer... Eh bien, des cordes ! Et voilà ! Je les scotche pour qu'elles restent en place ! Maintenant, j'utilise de la colle chaude sur tout le dos ! Et c'est fini ! Vous diriez presque une vraie, non ? Et voilà ! Je t'échange ça contre ça, discrètement ! Ça a été plus facile que je ne le pensais ! Quel soulagement ! Bonne nuit, ma petite rockstar ! Oui ! Oui ! Hmm...